Salut à tous, nous sommes en Irlande pour une course de caisse à savon qui s'annonce spectaculaire. Bonjour Monfred, comment ça va ? Oh bonjour Monflo, ça va super, très heureux d'être avec vous. Regardez-moi ce parcours, c'est l'art de bien descendre, il y a de la ponte, il y a des virages, il y aura de la casse, ça c'est sûr. Certains même, attention à ne pas se faire passer un savon. Monflo, on va en faire des caisses. On va attaquer avec Jet Set Go, les premiers concurrents, vous connaissez le principe. Chaque équipe va venir avec sa caisse à savon personnelle fabriquée, décorée par ses soins. Il y aura une note artistique et puis derrière, évidemment, il va falloir dévaler la pente, arriver au bout le plus rapidement possible. On cumule la note artistique et le temps pour, le temps ça commence mal pour lui. J'ai l'impression que cette piste irlandaise est très casse-gueule. Oui, casse-gueule parce que regardez, la pente est extrêmement importante. C'est très raide, il s'est un petit peu égratigné le bras, ça repart pour cet avion qui a perdu ses ailes. Comme un avion sans ailes. Le triple saut, il ne reste plus grand-chose de cette caisse à savon. Autant vous dire que ça a tapé fort d'entrée. Encore un accrochage. Il y a eu un accrochage, on va vous expliquer les tenants et les emboutissants. Dono avant, il repart comme il peut, il n'y a plus de roues, il finit à pied. Il a l'air tout triste, il n'y a plus de roupies. Il y avait la bascule et la ligne d'arrivée ici. Je vous annonce aujourd'hui, mon cher Fred, qu'on va avoir énormément de crash. Il y a eu une pente énorme et on le sait, la prise de vitesse va être très importante et ça va être très, très difficile de gérer le véhicule. C'est très, très difficile. Il a dit en fait, en gros, rien n'a marché. On avait prévu que de décoller, ça n'a pas décollé, on a fini à pied, c'est la cata. C'est incroyable, je ne peux pas imaginer pourquoi. C'était incroyable, off you go, bonne travail. Et maintenant, Gren Maroll, c'est un bateau pirate. Il a eu au bout d'encre celui-là, il a l'air bien fragile. Oui, alors celui-là, je ne suis pas sûr qu'on le verra à l'arrivée, je vous l'annonce. Ça n'a pas l'air très solide leur truc, il faut peut-être me scotcher à l'avant là. Allez, c'est parti, on verra bien, écoutez. Parfois on a des bonnes surprises. Ah ben là, c'est fini, c'est déjà fini, tête à queue. On n'est pas là pour rigoler, c'est un sport de... Qu'est-ce que c'est que ce 13 chantiers, là ? C'était fait dans un garage à l'arrache, ça, c'est pas possible. Catastrophique. Oh, les gens se moquent de nous, c'est terrible. Allez, on met les pieds. Oh, ça ne ressemble à rien. Oh là là, c'est la cata, c'est la cata. Non, monsieur, non, monsieur, pas de ça chez nous. Il n'y a même pas de toi. Cette piste, mon Fred, est très exigeante. Je me demande si on va voir un concurrent arrive au bout. C'est une grande question, parce que regardez. Oh là là, ça ne ressemble à rien. Alors, est-ce qu'il a réussi à finir ? Il reste un bout, quand même. Il reste un virage incurvé, il reste la bascule. Il reste trop, il reste bien trop. Oh là là, encore dans le foin. Il fait tout un foin et il n'y arrive pas. Il a voulu prendre, il paraît qu'il a voulu prendre des cours à l'auto-école, mais à l'auto-école, il n'y avait plus de bien credo possible. Bon, c'est mieux que le premier temps. Enfin, le premier temps était tellement catastrophique. Est-ce que c'est vraiment une référence ? Flo, il voulait prendre des cours à l'auto-école. Il n'y avait plus de créneau possible. D'accord. Ok, j'ai compris. Créneau. Créneau. Et bien écoutez, si un jour vous voulez faire une course de casse à savon, voilà l'exemple à ne pas suivre. C'est sûr. Un trop bas terrible pour ce 3-mats qui n'a pas été bien loin. Ce n'était pas un fameux 3-mats. Il n'était même pas fin comme un oiseau. The Rebellion Job. Alors, rappel, on est en Irlande. Voilà, c'est parti pour ces militaires. Oh là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça part très, très, très vite. Et c'est pas mal. Oh, quelle vitesse avec son cigare. Il a perdu son casque. Il n'a pas perdu le cigare. Il n'a pas pris le cigare. Oh là là, il est faible. Oh, le grand fou. Oh, le grand fou, regardez. Oh là là là. Quel gamin. Il allait trop vite. C'est parti en fumée, ses espoirs. Il est parti à demi. Oh là, il chasse. Il a freiné trop tard. La caméra ne s'est pas passée loin. Oh, quel gamin il a pris, lui, alors. Allez, on y retourne. Allez, il y retourne. C'est pas grave. Oh, lui, une pipe en bois. Allez, il va finir. Il va finir. C'est le premier concurrent. Allez, au bout de la course, déjà. Le deuxième, on a vu tout à l'heure. Ah, mais bien sûr. Il a bascule. Allez, il a perdu toute sa vitesse. Mais il nous a fait plaisir. Spectaculaire, en tout cas, dans la première partie de la piste. Allez, c'est fini. Eh ben, 56 secondes. C'est pas mal. Faut que c'est le meilleur temps. Pour l'instant, il n'a rien. Le meilleur temps, le leader. Regardez ça, cette gamelle, là. Et la malgérie de virage, là. Il décolle, là. Il a perdu son casque. Il a explosé la GoPro, aussi. Ça va casquer. Ça va casquer, GoPro. C'était mal casque, hein. Il est OK. Tout va bien. D'autres concurrents dans cette course de casse à savon très compliquée aujourd'hui en Irlande. Et c'est le Cookie Monster de Sésame Street. Ça fait le plaisir des petits et des grands. Et regardez cette pente. C'est extrêmement pentue. C'est une des courses les plus pentues qui m'a été donnée de voir dans la casse à savon. Forcément, perte de contrôle. Et on fait tout un point, oh là là. C'est un pacte terrible. Oh, la gamelle. Il en est secoué, hein. C'est terrible, Fred. J'ai tellement pas été leur place. Ils se prennent de ses bûches. Et on n'est pas à Noël, hein. Oh là là. Là, il repart. C'est très dur. La roue a explosé. La voiture complètement abîmée. Le Cookie Monster a lâché l'affaire. Est-ce qu'il va réussir quand même à aller au bout ? Ça ne va pas être simple à piloter. Oui, mais bon, ça tient. Ça tient, bon en mal en. Oh là là. Il bascule en avance. C'est n'importe quoi. La machine est détruite. On rends-moi ça, oui. Ça, c'est complètement implosé. On va finir à la mano. Je crois que c'est le plus raisonnable. Allez. Une minute, c'est pas si mal. C'est pas si mal, vu ce qu'il aurait arrivé. Oh là là. Regardez-moi ça. Il a vu un impossible de conduire le véhicule. Vous comprenez pourquoi on a mis les bottes deux fois ? Il a perdu une pompe en plus. Il a tout perdu. Ses pompes, son espoir, sa dignité. Une catastrophe totale. Et sa boîte de cornflakes. Et sa boîte de pizza. Franchement, cette piste est extrêmement compliquée. Le gars qui l'a conçu est un malade mental. Ce que j'aime après, c'est le débrief un peu technique. Oui, j'ai donné ce que j'ai pu. J'ai réglé dans les derniers installs. C'est dommage, ça m'a échappé. En pleine dignité avec ce costume, évidemment. Performer. Et c'est parti. C'est parti. Avec ce petit kart. Elle a joué kart sur table. Pas très vite. Oh là là là. Quelle vitesse. La pente est énorme. Regardez derrière comme ça court. Pour le faire prendre conscience. C'est une piste noire un flow. De tout ce qu'on a commenté, c'est la plus pentue de la terre. La moindre erreur de pilotage. C'est pas mal. Il a bien freiné. Il a bien géré. Peut-être un peu trop la perte de la vitesse. C'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif, c'est de finir. Parce que, pour l'instant, ce sont ceux qui ont fait tout d'une traite. La bascule. Sur ce parcours un peu vache. Et je pense que c'est lui qui va décrocher le meilleur temps aujourd'hui en Irlande. Allez, ça passe. Il a vraiment beaucoup freiné. 41 secondes. Ouais, ça passe. On est pas mal. On est pas mal. Peut-être le meilleur temps. Mais sûrement, sûrement le meilleur temps. Regardez si c'est bien géré. Petit coup de frein à main là pour se remettre dans l'axe. Il se pilote, ne parle jamais. Vous le savez. Son nom est personne. Oh, il y a de la licorne. Il y a des ours. The Killer Unicorn. La licorne qui tue. Oh là là, d'entrée, c'est compliqué. Ça part pas droit du tout. Oh là là, on dirait qu'il y a l'abus. On essaie de récupérer la trajectoire là. Pour avoir ou conduire, j'ai l'impression que la licorne a fait les deux. Et l'ondulation là qui est dévastatrice pour le système. Regardez. La conception de la caisse à savons, c'est terrible. Et on s'en sort. Alors, on s'en sort tout de même. Il a réussi miraculeusement. Regardez à récupérer le contrôle du véhicule. Quoique. La direction avant est trop molle. Ça ne passe pas. Ouais. Alors là, on ne sait plus où on en est là. On ne sait plus au donné de la corne. C'est compliqué. Il n'arrive pas à lire la trajectoire. Et on y retourne. Prise de vitesse. Et ici. Oh là là. Complètement explosé. Il n'y a plus rien. Ce coup du volant là qui fait très mal. Ça a fait marrer cette demoiselle. Une trente-trois. Oui, forcément. Le docteur. On voit ici ce qui a été fatal pour lui. Regardez les roues. Voilà. Cette roue qui vient se bloquer là. Terrible. Désillusion. Il a perdu une chaussure. Il a perdu une pompe dès le début. Il a perdu une roue. Il a perdu une roue. Il a énormément tremble au départ. Très très cher. Il est battu. Alors, un petit peu de WMC, on est sur le pompier, on est sur le classique, toujours un flow, c'est une tendance, toujours un camion de pompier dans les caisses à salle, allez c'est parti, ça va très vite forcément, on l'a dit, une pente extrêmement importante et tout de suite, voilà, c'est fatal, avec tout de suite cette sortie de route, la violence de l'impact, les pompiers qui n'ont pas été bien loin, qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux, et aussi la grande échelle, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux, les espoirs qui partent en fumée, pas de soucis, il nous les faut, et la relance tout de même, c'est reparti, beaucoup plus accessible désormais, ce parcours, même si là, pour la catastrophe, pompier Bonneuil, mais malheureusement ça ne passe pas, c'est la caca, c'est la caca, c'est la cata, et on y re-retourne, allez, on lui fait la courte échelle, pour finir en 1 minute 12, ils n'ont pas mis le feu au chronomètre, ça c'est sûr, pourtant on s'élance, ça incendie, mais ça ne passe pas, ils vont finir sans doute au bas de l'échelle, ils n'avaient pas les bons tuyaux, ils n'avaient pas les bons tuyaux, ils ont perdu une partie à l'arrière, et ça l'a déstabilisé, il s'est vraiment fait mal, sur les vis, ils ont perdu un bout, on va bien désinfecter, et ça ira, le comte Dracula, va essayer de faire saigner cette course aujourd'hui en Irlande, on va réussir à 100%, il lui roule une petite pelle, j'espère qu'il n'avait pas mangé de l'ail, vu qu'elle est vampire, et voilà, elle se transforme en vampire, c'est Vampirella ! Et vous savez quoi, Dracula, il paraît qu'il est une voiture sans permis ! Je ne perds pas une goutte de vos blagues, et bien c'est un Dracula qui compte pour l'instant ! « Please give blood » le don de sang, mais c'est pas mal cette caisse à savon ! C'est vraiment solide, ça va très vite dans son style ! C'est un cercle roulant ! Un peu de droite à gauche, ça passe ! Il roule à tombeau ouvert ! Il prend tous les risques et il finit gentiment ! Et pour le meilleur, il y a le vampire ! Alors, le temps, le temps ! Il va être bon le temps ! 58 secondes, c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Il est con, c'est là ! Ah, il va falloir revenir, ce qui est pas mal pour un revenant ! Il va falloir draculer un petit peu, et ravancer ! « The Holyest Show on Earth » ! Alors là, on est plutôt sur… Un mélange de Star Wars et de… Il y a un prêtre qui se bat ! Vous avez des crétiens des scénarios ? C'est compliqué à suivre ! En tout cas, c'est très chrétien ! Et pas crétin ! Pour l'instant, ça ne l'est pas ! On avance, on avance ! Ouh là là, il va falloir un miracle ! Il va falloir un miracle pour arriver ! Ouh là là, il est divin, il est divin ! Oh mais il est incroyable parce que franchement, il maîtrise alors que ça part en tous les sens ! Il pilote extrêmement bien ! Il est même diabolique ! Il a des petits corps, regardez ! Ah, c'est dommage ! Et c'est Highway to Hell pour lui ! Il y retourne, incroyable ! Ah, il est pas mal quand même ! Il nous a fait un début de course ! Monstru, Monstru, il est toujours en course ! Et la bascule ! L'hôtel qui vient de Californie ! Un hôtel California qui passe la ligne d'arrivée ! Voilà ! 57 secondes, pas mal du tout mon Flo ! 57 secondes et… Même s'ils vont faire une croix sur la victoire ! Avec pas mal de soupapes ! Impressionnant, cette descente, il l'a vraiment récurée ! Il a vraiment fait un début de descente incroyable ! Avec une maîtrise de sa caisse à savon alors que ça partait dans tous les sens, regardez ! Et petit coup de volant pour se rétablir, magnifique ! J'aurais bien aimé que sa voiture, il me la prête ! Oh, c'est les Ghostbusters ! SOS Fantôme ! Who you gonna call ? Ghostbusters ! Oh, il maîtrise ! Superbe ! Oh, que c'est bien géré ! Oh, c'est dommage ! Quel dommage ! Ghostbusters ! On va voir ici ! SOS, pas Fantôme ! Ils viennent à sa rescousse pour le remettre droit ! C'est dommage parce qu'il avait fait le zig mais il a raté le zag ! Absolument ! Et la relance… C'est reparti ! 57 secondes, il y a aussi un très bon temps mais quel dommage ! Il y a des regrets parce que là il y avait de quoi faire le meilleur temps ! Daily Slowdown ! Papa ralenti ! Allez, on se voit saut de mouton ! Ouh, j'aime pas trop ça ! Il y a un mannequin cycliste ! C'est bien fait, les effets spéciaux ! C'est joli mais c'est pas très efficace ! C'est très bien fait sur la Corée ! C'est très bien fait sur le départ mais alors c'est malheureusement très inégal en termes d'équilibre ! Allez, on va repartir quand même ! Par contre franchement c'est… C'est ingénieux ce petit mannequin qui pédale ! Allez, c'est reparti ! On reprend de la vitesse ! J'attends de voir la chicane ! Le triple saut déjà ! C'est pas ça ! Oh là le bonhomme là ! Il est parti par mon saut ! Il voit plus rien là ! Il a perdu le tron, il a perdu les bras, il n'y a plus que les jambes qui pédalent ! C'est très bizarre comme impression ! Allez, pousse-toi ! Pousse-toi de là que je m'y mette ! Pousse-toi de là ! Allez, ça ralentit ! On va arriver dans… Oh là là ! Et c'est dommage à nouveau ! La tête dans le foin voilà ! Enfin c'est tout ! C'est terrible ! C'est terrible ! Alors qu'on est arrivé dans… Allez, on va pas en faire un fond de la tourne ! Dans le double virage incurvé ! Un foin c'est tout ! Oh ! Quel dommage ! Est-ce qu'ils vont arriver au bout au moins ? Allez, on remet un petit peu de poussée ! Allez, l'arrivée dans quelques instants ! Ouais ! Sous les yeux effrayés ! Ah ça rigole, ça rigole ! Les gens sont aussi là ! Ça se moque, ça se moque ! Ça sert aussi à ça les courses de cassettes avant à se marrer ! Il faut dire qu'il est bien fait ce petit bonhomme ! Allez, il est marrant ! Il est marrant ! Pas pratique mais marrant ! Il peut en rester qu'un mais non ! Ça ne sera pas lui ! Non ! Ça ne sera certainement pas lui ! Ça c'est clair ! Les bras m'en tombent ! Oh my goodness ! Maybe the best thing I've seen ever in my life ! Unreal ! Daddy is the worst cycler ever ! I don't know what ! I should have been up there ! And you should have been in the back ! I was gonna say ! It's meant to be a team effort ! And he kept giving up ! You know ! I was saying you kept leaning on me ! I was just like come on ! You can see where you're going ! Ouais ! Il était embêté là par le bonhomme qui revenait dessus ! Là ! Il ne pouvait pas à la fois le bouger et piloter ! Il a fallu manquer un bras ! Avec trois bras ça serait passé ! On y retourne mon flow ! C'est parti ! Crazy Coffin ! Le cercle fou ! Allez ! Faites vos prières ! Allez ! On va voir si ça va au bout ! En tout cas c'est un tout petit modèle ! Prière de dégager la piste ! On arrive ! On va voir s'il est facile à manœuvrer ! Ce tout petit modèle là ! Et qu'il passe facilement ! Oh non ! Et non ! Et pourquoi Fred ? Parce que pas assez de débattre ! La réception ! La réception ! La réception ! Perde de contrôle ! Et puis après avec la vitesse ! Ça multiplie les déséquilibres ! Et c'est terminé ! Et puis il y a l'impression qu'il y a un pneu qui a crevé en plus ! On rappelle qu'on est en Irlande ! Flo ! Pas en Islande ! On fête les Fjords ! La Fjord fieste ! Ah oui ! Ouh là là ! Ce coffin ! C'est un Irish coffin ! Regardez ! Il finit dans le décor ! Il faut redescendre ! Il faut redescendre le virage sinon ! Et le caméraman qui a été tiré au sort pour être dans le virage ! Ouh là là ! Regardez ! L'ancien caméraman ! Allez ! Un coffret emporté ! Il a eu un petit pneu peur ! Ouh là ! C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Regardez ça ! Il a quitté la chaussée aux moines ! Ouais ! C'est terrible ce passage ici ! Et finalement ! Regardez ! On va enchaîner avec Jumbo Breakfast Roll ! Ah ! Ça ça a l'air disons ! Alors ! Alors c'est quoi ? C'est un sandwich ? Un sort de hot dog non ? Il est beau de face comme de fesses ! Pas l'air très... J'ai pas trop envie de manger ça moi ! Non ! Allez ! On balance du ketchup ! Allez ! C'est parti ! Ça part vite ! Ça part très très vite ! Il y a un homme sandwich ! C'est un homme sandwich ! Attention ! Parce que... Voilà ! La route est un peu grasse ! Alors on a perdu les poids ! La saucisse ! C'est le breakfast anglais ! Et pour l'instant il conduit pas mal ! C'est pas mal ma foi ! Regardez ! Il est chaud ! Et le virage incurvé est passé tranquillement ! On va arriver à la bascule ! Et c'est déjà l'arrivée ! C'est pas vrai ! On bat sur un bon temps ! Incroyable ! Sourire aux lèvres ! Ça avait l'air un petit peu indigeste mais à l'arrivée ! La moutarde du Montonnet ! 37 secondes ! Meilleur temps ! Meilleur temps ! Incroyable ! Incroyable performance ! Il a perdu une saucisse en route ! Et voici le mouton noir ! Chip ! Chip Junior ! Bonne ambiance ! Et bon démarrage ! Allez c'est parti ! En mode grillage ! Ah oui ! On est très métal ! Ça va vite ! Oh ! Ça commence mal ! Première botte de foin ! D'entrée ! D'entrée ! C'est grillage ! Il cruste assez ! Hop là ! Embordure à nouveau ! Ah ! Il passera du foin ! Il y a une roue qui tourne pas ! Oh là là ! Le tonneau ! Le tonneau ! Problème de conception ! Trajectoire là ! Qui est vraiment pas bonne ! On revoit ici ! La mauvaise trajectoire ! Et la réception derrière ! Impossible de conserver ! Le contrôle du véhicule ! Allez ! Allez ! Yerck démarre ! On ne sait plus ce qui se coud ! Si c'est le pilote ! Si c'est la machine ! Allez ! Virage incurvé ! C'est difficile ! La bascule ! Ça passe ! Vraiment c'est dans la douleur ! Dans la douleur ! Surtout là ! Sur le popotin ! 1,23 ! Allez ! Je pensais que ça n'arriverait jamais au bout ! On a compté les moutons ! On s'est endormis ! Et là ouais ! Perte d'adhérence ! Les bottes de foin ! Pourtant ça vous botte ! Caisse à savon ! Mais sur ce coup-ci c'est vrai que regardez ! On a vraiment souffert ! Et là voilà ! On bloque l'avant du véhicule ! La rotation ! Et ça bascule ! Et le tonneau ! Et on enchaîne avec... La maison des horreurs ! Un petit peu de créativité ! C'est joli ! C'est joli ! Avec des roues très fines ! Une caisse à savon assez large ! Ça va très vite ! Là ça passe bien pour l'instant ! C'est pas horrible du tout ce qu'ils font ! Non non ! Le triple saut ! Allez ! Il faut tenir la cadence ! C'est bien fait ce qu'il fait pour l'instant ! On arrive dans les virages incurvés ! Attention ! Aïe 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 ! Il peut s'en sortir ! C'est dommage ! Il s'est reposé dessus ! Dommage ! Il n'a pas assez freiné ! Trop de vitesse ! Trop de vitesse ! Et le caméraman qui est... Mal vécu le choc ! Et ce temps ici ! Une 0-3 ! Pas si mal ! Et là aussi des regrets à avoir ! Ah c'est pas horrible ! Sans cette sortie de route on pouvait viser le meilleur temps ! Un petit peu de fumée ! Il a fumé ! Il a fumé ! Driver ! Driver ! Oui, pilote ! Pilote ! C'est compliqué ! Il a failli décoller dans la foule ! Il est chaud quand même ! Le caméraman va bien ! Il prend des nouvelles ! C'est sympa de sa part ! Ah ! Ah ! Il a eu un véhicule très large ! Un véhicule très large ! Bon travail ! Fantastique travail ! Le véhicule était trop sauvage ! Et il ne l'a pas dompté ! Ah non ! Est-ce qu'ils vont prendre la grosse tête ? Evo ! L'axe du mal ! Ah bah oui ! L'axe du mal ! Donc Donald Trump j'imagine ! Voilà ! Avec son missile ! Allez ! C'est parti pour ce missile ! A trois roues ! Deux devant, une derrière ! Voilà ! Vous avez vu ! Et puis le manche à balai pour piloter ! Pas de volant ! Pas simple ! Il le maîtrise bien ! Il le maîtrise bien ! Il est bien ! Il est bien ! Attention le virage incurvé ! Attention ! C'est bien fait ! C'est dommage ! A chaque fois ça va trop vite ! Et il vient de buter contre cette botte de foin Fred ! On ne freine pas ! C'est là qu'il faut freiner ! Même un petit peu avant même ! Il faut freiner je pense ! Après c'est trop tard ! Est-ce qu'il a cassé la roue ? En fait il ne faut pas attendre de le voir ! Il faut freiner en avant ! Il faut l'anticiper ! Eh oui ! Eh oui ! Et Trump qui a perdu la tête ! Mais il l'a fait aussi ! On ne voit rien de perdre la tête ! Résultat ! Il a été battu aux élections ! 1 minute 33 ! Alors que le départ était canon ! Un test de Rainbow ! Alors on a les petits forfadés ! Les petits ailes ! Farfadés ! C'est le terme que vous recherchez ! Au-delà de l'arc-en-ciel ! Petite huile plein de dessous ! Tout ça ! Ces belles histoires ! Allez ! Le Rainbow Warrior ! Là aussi ça part très vite ! Le triple osso ça passe ! Mais arrive l'obstacle ! Qui a fait chuter plus d'une caisse à savon ! Ce virage incurvé ! Pas mal ! Pas mal ! C'est dommage ! Il est dur ! Il est très dur ! Il est très dur ! Il est très dur parce qu'il faut faire un gauche-droite ! Et on a trop de vitesse ! On se laisse embarquer par le poids de la caisse à savon ! Et on n'arrive pas à dresser ! Et lui aussi ! Tel une flèche ! Tirée par l'arc en ciel ! Terrible ! Est-ce qu'il va repartir ou pas ? Réponse dans quelques instants ! Il est reparti ! Même s'il en a vu toutes les couleurs ! Allez ! On est à la barbe des Farfadés ! Il est reparti ! Et voilà ! 1-08 ! Ça passe ! Mais vraiment ! Là aussi quelques regrets à avoir ! C'est dommage cette trajectoire un peu mal négociée ! On va la revoir ! Ici voilà ! C'était bien fait ! Hop là ! Il n'a pas réussi à remettre le coup de volant ! On est au hamac ! Ticket to the moon ! Un ticket pour la lune ! Qu'est-ce que c'est ? Voilà ! C'est un hamac gérant ! C'est compliqué ! Mais ça ne va pas être de tout repos cette descente ! Je peux vous le dire ! Alors ! Et les roues sont larges ! Les roues sont larges à l'arrière ! Ça va vite ! Ça va vite ! C'est maîtrisé pour le moment ! Le petit triple saut ! Très bien ! Mais on va arriver très très vite dans le virage à Curvé ! La structure est bonne ! Il faut tenir ! C'est dommage ! Allez ! On enchaîne ! C'est peut-être un mal pour un bien ! Parce que du coup il passe très bien le virage à Curvé ! Il est arrivé trop vite ! Mais un peu tôt ! Ce qui fait que finalement c'est pas mal du tout ! Elle la bascule ! Il faudra prendre un petit peu de vitesse quand même ! C'est pas mal Flo ! C'est pas mal ! Il sera pas mal ! Il va finir en poussant ! Parce qu'il a perdu toute sa vitesse ! Alors le temps ! 51 secondes ! Et bien c'est bien ! C'est même très bien ! C'est pas endormi ! Une sommeille ! Un maximum ! Un maximum ! Absolument ! C'était pas très confortable cette assise dans Luamac ! C'était pas très confortable cette assise d'Aus Slough ? Non ! C'était assez du streamlined ! Il a attrapé une meule de foin et ça a ralenti là ! Il a la ralenti le premier temps ! Oui, il va le remettre dans le jardin Luamac ! 40 fois 1,5 fois ! C'est même plus dur ! Un peu plus dur ! Pour moi ! Il va le remettre dans le jardin Luamac ! qui a rendu des fiers services aujourd'hui. Allez, on y retourne mon Flo. Oui, à Corc en Irlande pour cette course de caisse à savon avec Alftapt. Voilà les dons traditionnelles irlandaises. Et c'est parti avec cette voiture-là, regardez. Oui, tête à queue, d'entrée de jeu. On est parti trop vite avec cette tenue de Mario. Il y a Wario et il y a Waluigi. Et il y a Waluigi. Et ils sont tous là. Vous êtes incroyable. Oh, vous savez. Les jeux vidéo, quoi. Oui, oui. Allez, on appuie sur le champignon comme dans Mario Kart pour repartir les plus vite. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Attention, le virage incurvé. Je le vois, il est là. Il est bien géré. Oh, c'est tellement dommage. Ce nez-là qui s'accroche. C'est dommage, il l'avait bien passé pourtant. Il a fait plus dur. Mais là, il est revenu se rabattre dans la botte deux fois. Et c'est les copains qui vont l'aider à finir. Mario reparti. Oui, Mario au-dessus de la minute surtout. Là aussi, dommage, dommage. Mais vraiment, ce parcours est très exigeant, frère. C'est l'un des plus exigeants qu'on ait jamais commenté. Ça, c'est clair. Avec une très grande pente de nombreux virages. Hot to trot. Allez. Un break jaune. Et c'est parti, là aussi. Qu'est-ce qui est jaune et qui n'attend pas ? C'est ce véhicule qui part à toute vitesse. Oui, c'est très bien fait pour l'instant. Attention, attention. Ah là là, c'est dommage. Ça s'est bien récupéré. Oui, c'est bien récupéré. Oh, le coup de chance. Et ça va lui permettre de... Oh, le coup de chance. Oh, la rupture. Oh, la rupture. Oh, c'est terrible. Il s'est coupé en deux. C'est terrible. Il s'est coupé en deux. Mais ce n'est pas grave. Regarde sa montre. Il va faire un bon temps. La bascule. Et le temps, on va regarder tout de même, parce que malgré tout, c'est quand même très impressionnant. C'est un pilote héroïque. 45 secondes. Il a été vraiment, vraiment un très bon pilote. Hot to trot. Ah, il a vraiment... Il n'a pas perdu son sang-froid, Fred. Ça a marché beaucoup moins bien. Il s'était pas rendu compte qu'il ait perdu son arrière. Le principal, c'est qu'il ait gardé son devant. Il était content, il a reçu plein d'encouragement. Il a fait chaud. Il a fait une belle descente. Et voici, là, Irish Air Corps, l'armée de l'air irlandaise. On va partir, la poussée. La poussée. Voilà. Et ça décolle. Ohis. Et l'hélice. J'espère qu'il ne va pas s'envoler au moment de ce fameux, et de ce maudit virage incurvé. En tout cas, les ailes sont assez courtes. Voilà, là, ça passe sur le triple saut. Oh, le virage incurvé. Vous le voyez là-bas, Fred ? Oui, je le vois, je le vois. Fred Nimoza. Fred ! Fred ! Fred ! Pas mal. Bien joué même. Pas mal. Bien maîtrisé. Il va reprendre de la vitesse. Peut-être un peu trop fraîné, mais bon. Allez, ouais, ça va être peut-être le meilleur temps, en fait. Peut-être. 47 secondes. Pas le meilleur temps, mais... Pas loin, pas loin, ouais. On a bien géré, très, très bien géré le virage incurvé avec cette décélération juste avant. Et ça manque pas d'air. C'était excellent. Excellent, excellent. Ouais, c'était pas Mac-10, mais c'était une bonne vitesse quand même. Ouais, c'était pas Mac-10, mais c'était une bonne vitesse quand même. Ouais, c'était pas Mac-10, mais c'était une bonne vitesse quand même. Il avait son frère jumeau juste derrière pour le remplacer au cas où. C'est pas mal du tout, même si, Flo, j'ai pas l'impression que ce soit eux. The Grim Sheen. La machine verte. C'était un camion à l'envers, c'était intéressant. C'est un camion qui descend en marche arrière, pourquoi pas, mais qui descend bien pour l'instant, Fred, bonne vitesse. C'est plutôt bien fait, regardez. C'est bien piloté, ça passe les trois marches, tranquillement. On arrive déjà vers le virage incurvé. Et s'il le passe bien, ça sera sans doute le meilleur temps. Le verser l'espoir. Allez, allez, allez. Oh là là là, l'erreur. Et voilà, vous parlez d'espoir. L'espoir ne fait pas vivre. Non, regardez ici, ça va trop vite. Trop vite. Et voilà, on bascule. Et ça bascule, perte d'équilibre. On l'avait vu qu'il était démarré à fond les ballons. Et il s'est un peu déballonné au final. Et il redémarre. On a vu une machine qui repart, ouais. Oh là là là, l'erreur. On prend tous les risques. Et c'est pas grave, on y va. On accompagne son pote. Et on repousse et on pousse et on pousse encore. Poussez, poussez, poussez. Et ça passe, une minute trois, ce qui est vraiment pas mal. Pas mal. Dommage, il était bien parti, mais là. Trop vite. Ah oui, ce virage, il est vraiment traître. Vraiment traître, il aura fait tellement de dégâts aujourd'hui. Ah oui, beaucoup de conviction dans sa façon de pousser. Il est dans une grande descente parce qu'on ne se rend pas compte à l'écran, Flo. Mais ça descend énormément, c'est pour ça. Il y a un énorme pourcentage, énorme pourcentage. Il a fait énorme. Sûrement l'une des plus grandes pentes qu'on ait jamais commentées. Et alors Flight Insight, les prochains concurrents. Alors à quoi ressemble cette caisse à savon ? On y retourne. Magnifique. Un bus avec des ailes. Un bus impérial. Avec des ailes ? Oui. C'est un bus impérial qui n'est pas pour l'instant si impérial que ça. Oui, c'est bien rattrapé. Ils ont fait un petit peu du zèle. C'est bien rattrapé là. Allez. Oui, ça passe. Les réceptions sont hasardeuses. Oui, il va falloir être bien plus vigilant à l'approche du fameux virage. Oui, le virage de la muerte. La muerte. Et superbe ! Superbe ! Il ne s'en sort pas. Pas superbe. Il ne s'en sort pas. Non. On a accroché le foin. C'est dommage. La bascule et on va redescendre. Tranquilou vers l'arrivée. Et malheureusement, réaliser un temps sous la minute. Qui est solide. Mais là aussi, encore des regrets. Que de regrets. Un petit écart pour le bus. Et derrière, voilà. Fatale trajectoire. Le bus qui fait un arrêt. Siligouz. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien. Sonic, là ? On ne comprend pas trop ce que c'est. C'est Sonic. Ça, c'est Sonic. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que cette cassation va être super Sonic ? Telle est la question. Ouh là là. Ouh là là, Fred. Ça part vite. Ça part peut-être trop vite. Et voilà. Gouze, c'est une oie. Voilà. Une oie un peu trop sauvage pour l'instant. Ça fait aïe, aïe, aïe. C'est une gousse d'ail. Superman. Il s'est fait super mal. Et on y retourne tout de même. On la voit, la pente, là, sur le plan large. Ça descend énormément. Une main sur le frein. Ouh là là. Le virage incurvé. Je le sens pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Le virage incurvé. Les ailes qui accrochent. Ça passe pour l'instant. Ça passe. Allez. Il est mort de rire. On ne doit pas rigoler longtemps, Flo. Parce qu'on y va. Allez, le virage incurvé. Ouh là là. Il est passé. Tant bien que mal. Finalement, ça passe. En mode zigzag. Allez, poussez-moi les gars. Il est poussé. Il est poussé. Il a besoin de piston. Et piston arrive. Allez. Il a touché la kryptonite. On salue la foule. Allez, la bascule. Ouh là là. Ouh là là. Et il prend une balle dans tous les sens. Le verre, c'est du verre de la kryptonite pour Superman. Une seize. Bon, écoutez, c'est pas si mal. Pour ça soir. Il s'est pas si mal que ça. Bravo à Sonic. Bravo à Superman. Bravo à tous. Très bel accent en tout cas. C'est parti. So proud. So emotional. Well done guys. Bravo les gars. Jouer bien joué. Ouais, il est content. Le petit calin. Le petit hug. Allez. Beaucoup d'habitiers. Thanks mate. Red FM, Rebel Rocket. Alors, on y retourne aussi avec à nouveau un engin qu'on va suivre avec un immense intérêt. On affiche un numéro 1 mais est-ce qu'on le saura au bas de la ponte ? Telle est la question. C'est parti. C'est bien parti. Oui, ça part vite, ça aussi. Peut-être trop vite. Mais pour l'instant, les chicanes, ça passe bien. Le triple saut. Très très bien. Superbe, superbe. Et c'est là qu'il va faire un balin. Très beau pilotage. Oui, attention. Moi, je mettrais un petit coup de frein. Je serais lui, je mettrais un petit coup de frein. C'est pas mal joué. C'est très bien fait. Superbe. Bravo. Superbe, ça passe. Il peut lever le pouce. Il peut, ouais. Allez, on pousse, on pousse. Il est en route vers le meilleur temps. La bascule. Il faut passer sous les 45 secondes. Avec sa tenue de Captain America. Allez, allez. Ah non, non, non. Captain America qui sort. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. Oh la la. Quelle déception. Et 45, regardez. 45 secondes. On était sur un temps canon. Ah ouais, 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 ouais. Quel dommage de cet arrêté si près de la ligne d'arrivée. Il était devant. Il était tellement fort. Ouais, c'était une sorte de Big Ben allongé, non ? Exactement, Flo. Vous avez l'œil. C'est vous le Big Ben. Vous êtes extraordinaire. Quel run. Quel run superbe. Ouais, il a essayé de freiner un minimum. Et ça a bien passé. Classe Grassmobile. Attention à ne pas se faire couper l'herbe sous le pied, là. Ouais. Alors c'était une caisse à savon pleine d'herbe. Ouais, ils sont dans leur jardin. Ulticolore. Allez, ça part bien. Ouais, d'impression que la roue avant est un petit peu bloquée, là. Oh, le triple saut. Ça secoue. Ouais, un peu déséquilibré. Ouais, ouais. Une machine qui a souffert déjà d'entrée. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans le virage incurvé. Ah là, je vous l'annonce. C'est une catastrophe. Et bah voilà, ça se passe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là là. Triple tonneau. Triple tonneau. Il a perdu le casque. Il a tout perdu. J'espère que ça n'a pas fait mal. Oh là là là. Quelle chute. Quelle chute. C'était un peu brinque-ballant dès le début ce truc-là. De toute façon, c'est à fait. Ah, le casque. Il est reparti. Plus de peur que de mal. On a tout fracassé. Il n'y a plus de roue avant. Il n'y a plus de roue. Ah bah là, oui. Pour arriver au bout, c'est sûr que c'est moins pratique. La machine à herbe est complètement fumée. La bascule. Oh là là. Ils ont coupé l'herbe sous le pied, là. Oh, cette gamelle. Cette gamelle. Il en a perdu le casque. Incroyable. Quelles images. Bon, ouais. Il aurait pu se faire très mal quand même. Il aurait pu se faire mal, Fabien. Fabien Pelouse. Gazon maudit pour lui. Exactement. The pulling machine. Et les fermiers avec un tracteur. Et petit pas de danse. Qu'est-ce que c'est ? La danse country. Oh là. Il a montré son petit bidon. Enfin, son petit bidon. Pas petit. En Irlande, on boit de la bière. Allez, on regarde ce monde. Allez, le tracteur, le Jundi. C'est parti. Toujours en mode un petit peu jardin. Un petit peu, voilà. Oui. On aime bien, on aime bien. On va vite. Ouais. Il a mis un petit coup de train. Tout de suite. Il a mis le train direct. Il s'est rendu compte que ça partait un peu vite. Oh, ça va trop vite. Ça va trop vite. Il a perdu une roue. Il a perdu une roue. Et oui. Ça allait vraiment trop vite. On est restés dans la tente. Dans la tente. Oh, il a perdu même les deux roues. Oh, les deux roues. C'est terrible. Et on finit à pied. Et oui. Il a été parti vraiment, vraiment trop vite. Une minute, une. Bah, c'est pas si mal. Sur deux roues. Ouais. On voyait bien sur son visage qu'il y a un petit souci. La pulling machine est tirée. Eh oui. La pulling machine est tirée. Un tracteur tracté. Oui. C'est un très mauvais tracteur. C'est un très mauvais tracteur. C'est un shame. C'est un shame. C'est un shame. Nous sommes la pulling machine. C'est pas comme ça. C'est rien. Ils sont vraiment bien. Ils sont quand même contents d'avoir participé. Ils nous ont regardés. Et oui. Il passe son petit chapeau de paille. Un bon chapeau. C'est beau. C'est beau. Attention. C'est là que ça va jouer. C'est là que ça va... Oh ! Oh ! Oh ! Il a décollé par dessus. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien fait. Oh ! Il a voulu prendre un raccourci là. Ouh ! Il est parti haut. Il est parti haut. Ah ouais bah ouais. Ça va, c'est pas fait mal. C'est pas fait mal. Est-ce qu'il va réussir à redémarrer ? Ah ouais. Les gens hilarent. Ouais, il s'éclate hein les gens. Ah là lui, il s'est bien éclaté aussi. Il n'avait pas la même manière. Ouais, il s'est fait des fonds ouais. C'est arrivé. 1,05. C'est pas mal. C'est pas mal. Quelle chute ! Quelle chute ! Oh ! C'est là aussi pour la route. Décidément. Ah, il y a eu de la cascade. Ouais, il y a eu de la cascade. Incroyable la vitesse qu'il avait. Allez, une Formule 1. Une Formule 1. La flèche rouge. The Red Arrows. Allez, attention. On la soulève comme pour changer les roues. Voilà. On resserre les vis. C'est pas bien fait. On va quitter le stand. Prochain arrêt. Normalement, la ligne d'arrivée. Ouais, ça doit être pas mal. Allez, ça part vite. Ça part vite. Là aussi, il va falloir freiner à un moment donné. Il va falloir freiner à un moment donné. Oh là là. Il va falloir gérer le virage. Oh là là. Il a accroché. Il a accroché la roue là dans la botte deux fois. Il allait trop vite, on vous l'a dit. C'est injouable. C'est injouable. C'est tellement silieux ce parcours. Il est vraiment extrêmement technique ce parcours, Fred. Ouais, très technique. Il faut savoir aller le plus vite possible, certes. Mais le mieux vite possible surtout. Et donc jouer de la décélération et du freinage. Parce que voilà, tout de suite. Tout de suite, on est engagé techniquement. Il a passé l'épingle incurvé. La bascule. Il va pas faire un si mauvais temps quand même. Ce qui est parti assez vite. C'est pas mal du tout. C'est sous la minute. Ça a compté une seconde. C'est même plutôt pas mal. C'est très très bien même. Ouais. Il a parfois tendance à l'oublier. Très léger cette caisse à savon. Tellement difficile de performer sur ce type. Ce circuit est vraiment très rigoureux là. Et tout de suite, là, la roue droite qui tape. Très rapide le départ. Très rapide, c'est vrai. Alors en gros, c'est tout ou rien. C'est l'équipe tout ou rien. C'est où ça passe, où ça casse. C'est plutôt pas trop mal passé. Les happy hippies. Allez, on est dans les sixties. On est dans les surfeurs, dans la psychédélique. Et on est dans un combi bébé. Alors, c'est parti. Avec la planche de surf. C'est parti. J'ai une vague idée que ça va être compliqué. Ouais. Qu'est-ce que je disais ? D'entrer les espoirs qui partent en fumée. Ah ouais. Regardez les petites roulettes. Regardez les roulettes. C'est terrible. C'est bizarre cette conception là. C'est compliqué. Allez, on a perdu le surf. C'est très compliqué parce que là, les roulettes, on entend vous dire. Ah, c'est pas des roulettes. C'est des roues en dessous, bien sûr. Il y a des roues en dessous. Il y a une roue en dessous. Une petite roulette pour équilibrer quand on touche. Sans doute, ouais. Allez, on reprend le foin. Gérable. Hippie est d'ultra performance. Hippie, mais pas Hippie pour un an. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment surfé sur le succès là. Pire que ça, ça n'existe pas. Hippie, on pensait qu'ils allaient y arriver, mon Flo. Hippie, ils n'arrivent pas. Et Hippie, non. Ah oui, non. Et Hippie, non. C'est même de mal en Hippie parce qu'ils ont plus de mal à rejoindre l'arrivée. Regardez le temps. Une quarante. Hippie, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. On revoit ici. Petite Hippie cure de rappel. Non, il ne voyait rien. Il dit, le problème, c'est que je ne voyais absolument rien avec ce grillage là. Donc forcément, pour conduire, ce n'est pas pratique. Mais c'est un Hippie, nous dit-il. Donc ça va. Et ils vont essayer de reparticiper une prochaine fois. Cruises in AE. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ventile, on hyperventile. C'est parti. Mon Kiki. Mon Kiki. Et ça va plutôt pas mal. C'est un malade. Mais attention à ne pas trop faire le malin parce que le virage arrive. Le grand virage de la mort est bien géré. Excessivement bien géré. Il est bien géré. Alors en espérant qu'il n'est pas trop freiné. C'est un des rares à l'avoir passé quand même sans encombre. Est-ce qu'il n'a pas trop freiné ? Parce que c'est là que le bas blesse. Sécurité ou pas. 47 secondes. C'est bien. Un des meilleurs temps. Et l'un des meilleurs, mais pas le meilleur. Et l'hôpital ne se fout pas de la charité en tout cas. Et il a passé ce redoutable virage incurvé. Ce double virage. La team Hercule. Il est très bas. Très très bas. Très large de l'avant. Et les fesses qui touchent le sol quasiment. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Mais là aussi il va falloir freiner avant le virage incurvé. Sinon. Sinon. Et bien voilà. C'est bien fait. Et ouais ça passe. Et là il faut relancer. Il faut relancer. Regardez la perte de vitesse énorme. Ouais ouais. Surtout que le bas du circuit est un peu plus plat. C'est une tireuse à bière. Et ben. Ouais c'est pas si mal. Le temps. Le temps. 41 secondes. C'est même très très bien. C'est bon. Ah ça sent le podium pour lui Fred. Ouais ouais ouais. Il est devant. Il a pas fait de tonneau. Et on revoit. Troisième. Daily slowdown. Le podium mon flow. Le podium. Le troisième. Deuxième. Qui a gagné alors ? Qui a gagné ? Ben non. C'est le sandwich. Le breakfast roll. Qui avait l'air indisait. Qui a perdu sa saucisse en route. Mais qui récupère une victoire à l'arrivée. Avec le chef. Qu'est-ce que vous vous sentez après ça ? Sur la lune. Absolument. Il se sent sur la lune. Par-dessus la lune. Par-dessus la lune. Par-dessus la lune. Par-dessus la lune. Ça fait deux semaines et demie qu'ils s'entraînaient à fond pour cette course. C'est votre succès aujourd'hui. La vitesse et la force de la voiture. Le travail d'équipe a payé. La bonne vitesse de la caisse à savon. La conception. Et puis le pilotage quand même exceptionnel. Donc c'est les clés de la victoire. Bravo à eux. Bravo à eux. Et quel bon moment encore avec vous mon flow. C'était super. On s'est régalé mon cher Fred. J'espère que vous aussi sur la chaîne l'équipe avec ses courses de caisse à savon. Et on voit le vainqueur. Ohis la saucisse. Et on se retrouve bien sûr pour encore de grands moments. Absolument. Bienvenue pour une nouvelle course de caisse à savon sur la chaîne l'équipe. Et on est aujourd'hui avec Fred Lecalu. Et surtout on est au Chili. Salut mon flow. Salut à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour vivre encore de grandes émotions. J'espère que vous n'allez pas me passer un savon ce soir. Et qu'on va passer un bon moment. Avec toujours cet aspect un peu particulier. Chorégraphie et course bien sûr. Et course évidemment. Des caisses à savon. Avec évidemment 4 roues. Un volant. Un frein. Et puis c'est tout. Et puis la déco est très importante. On obtient une note artistique au début. Qui compte des points à l'arrivée. Et puis après il faut descendre cette piste. Et on va voir comment elle se présente aujourd'hui pour ce premier char. Cette première caisse à savon. Aux couleurs de Toy Story. Avec Woody au volant. Et Buzz Leclerc à l'arrière. Pour un petit peu orienté. C'est très sinueux. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros saut qui se présente devant nous. Attention. C'est parti. La perte. La perte de contrôle. Vers l'infini et pas au delà du tout. Non, non, non. Gamelle. On revoit ici la mauvaise prise. C'est un tremplin avec de l'eau au milieu Fred. Oui, c'est une petite piscine. Une piscinette. C'était trop vite. On essaie de finir la course tout de même. Le décorum qui part un peu en saucisses. En tout cas, la caisse à savon n'a pas été détruite. Donc, on va pouvoir rejoindre la ligne d'arrivée. C'est toujours ça le prix. En tout cas, on va aller au bout. C'est toujours quelque chose d'important à vivre au bout. Attendez, attendez. Ce n'est pas fini l'histoire. Les trois petites marches qui passent. Oui, les trois petites marches. Petit chicane. Ça va vite quand même. On a repris de la vitesse. On ne va pas chicaner. On ne va pas chicaner. Allez, ligne d'arrivée. Je la vois. Elle est là. Elle est là. Allez. Quelques mètres. Allez. 1.25.10. Allez, ça va être notre premier temps de référence. On va voir ce que ça donne. Je le note. On verra s'il se sera battu. On voit ici la mauvaise réception. On est monté sur le ballot. Regardez les gens qui sont vraiment très très proches. Ça a été un bad buzz. Mais un bad buzz de l'éclair. Et ces trois marches là qui vont faire du mal aussi sur les réceptions. On a failli repartir en arrière. Il nous a tenu en haleine, Woody. Alors. Prochaine équipe. Les Rugrats. Alors, les Rugrats, c'est les Razmoquettes. Vous vous souvenez des Razmoquettes ? Mais ils ont tiré une couche, dites-moi. Voilà. Les Razmoquettes. Vous avez une culture de dessin animé. Vous m'impressionnez. Ça m'angoisse d'ailleurs. Soit j'ai beaucoup d'enfants. Il y a un petit côté inquiétant. Soit j'ai beaucoup d'enfants. Soit j'ai jamais grandi. Mais c'est pas faux. Mais je crois que c'est un peu les deux. Oui, c'est ça. D'un autre artistique, pas mauvaise. Allez, c'est parti pour les Razmoquettes. Vous avez beaucoup, sachez-le. Ah oui, le petit dinosaure, je le reconnais. Ben voilà. Ah ouais. Allez, attention. Premier virage. Ça passe bien. Oh là là là. Bien récupéré. Avec une tenue guidon. Vous avez vu. Tenue guidon, absolument. Il va vite. Il y a de la pente au Chili aujourd'hui. Oui. Attention. Le saut piscine. Oui, le saut. Il faut bien gérer. Hop, 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 hop. Reprise de l'initiative. C'est bien fait. Bravo. C'est bien fait. La reprise de contrôle de l'engin. Et le finish ici. Il faut bien tenir. On sent bien que ça part de gauche et droite là. Allez, on y est. Il a perdu de la vitesse. Attention à ne pas se relâcher. Il a perdu de la vitesse. Il a perdu de la vitesse. Il a perdu de la vitesse. 1, 2, 3. Voilà. Super. Et on va rejoindre, sans encombre, la ligne d'arrivée. Ce qui ne sera sans doute pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Attendez, je dis ça. Il n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a de la chicane encore. Il a pris un peu de vitesse sur la dernière ligne droite avec cette accélération. Oui, c'est bien fait. Il a fallé tout droit. Tout droit. Tout droit. Attention. On ne va pas aller se répandre sur le côté. 1, 10. Et ça passe devant. Tête à queue. Mais pour l'instant, première place. Meilleur temps. Oui. Pour ce garçon. Regardez. Qui rase la moquette là. Mais il n'a pas rasé gratis. Il a perdu pendant toute la descente. Il a pensé qu'il perdait le contrôle de sa caisse à savon. Et puis à chaque fois, il a réussi à récupérer. Donc très, très bon pilote. Fred. Oui, il est content. Il y a eu vraiment des moments où on a cru qu'il allait passer à Trave. quand il y a des pâtes. Une petite chorégraphie toujours. Une chorégraphie. Nous sommes sur les Mineros Locos. Ce sont des ouvriers un peu fous, j'ai l'impression. Oui. On a du camion. On a du casque de chantier. Les chaussures de sécurité. Et une note pas si mal pour... Assez inégal. Mais voilà. On a quand même séduit les jurys. C'est parti. Ouf. Attention, cette caisse à savon extrêmement large. Au drapeau chilien. Puisqu'on est au Chili. Eh oui. Donc c'est logique. Si on est au Chili, d'avoir le drapeau chilien. Eh oui. Attention à cette route. Allez. Sinueuse. Pour l'instant, cette caisse à savon m'a l'air plutôt bien conçue. Parce que ça descend pas mal. Heureusement qu'il n'y a pas trop de virages incurvés sur ce parcours. C'est un peu compliqué, mais là ça passe tranquille. Ouais, c'est bien. J'attends les trois petites marches. Ouais, ça va passer tranquille. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il faudra gérer les chicanes. Attention aux chicanes. Ça passe. Allez, les chicanes. C'est fait. On va pas chicaner. On enchaîne avec les trois petites marches. C'est maintenant. Un, deux, trois. Ouais. Ouais, superbe. Ça passe. La dernière chicane. Et on va arriver sur l'ultime lead droite. Il faut s'en sortir là. Il faut s'en sortir là. C'est parce que ça va vite. Ils vont faire un très bon temps, frère. C'est le meilleur temps. Ouais, ça va être super. 1,04. 74. Bravo. Bravo à eux. Bien maîtrisé. Jusqu'au bout. Un parcours qui est pas hyper piégeux, mais qui est hyper rapide. Donc il faut bien maîtriser ses entrées dans les chicanes. Il faut bien aussi gérer la réception à chaque fois sortie de marche, de pas perdre le contrôle du véhicule. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui va très vite. La suite de cette course à Savon au Chili aujourd'hui avec Mamamela. Alors Mamamela, c'est peut-être cette jeune femme là-haut. Elle est très en forme. Elle est très en forme. Elle est enceinte un peu, on dirait non ? Mais oui. Mais si elle a couché des deux qui sont devant, c'est inquiétant. En tout cas, 50 points. 50 points de note artistique. Ça peut aider à la fin. Et le biberon là qui tangue un peu. Oh, ça touche. Ça touche, oui. Ça a biberonné. Tout se repousse. Allez, on enchaîne. Ça repart. Que c'est difficile à diriger. Allez, attention, on va passer là sur les sauts. Ça passe. Ouais. Le saut piscine est passé. Ouais, tranquille. Pour l'instant, il y a trois petites places à suivre. Mais là, ça ne passera pas ce virage. On revoit ici. Voilà, on va trop vite. Elles sont dures ces chicanes. Et voilà. On a fait un tout droit. Et la relance. On y retourne. Et dur, dur d'être un bébé, Fred. Oui, c'est vrai. Et la descente toujours très impressionnante avec cette prise de vitesse. Attention à bien gérer les virages. On l'a compris. Un véhicule très difficile à diriger. Avec un lait très difficile à digérer. Ça a été un baby-boom. Et le lait a tourné, je peux vous dire. Une 26-37. Ouais, ouais, ouais. Lait bouillu, lait foutu. Et c'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire. Mais voilà. On y retourne toujours cette thématique. Et le Coyote. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Très beau costume. Oh, attention. Et ça va être quoi, évidemment, Akmé ? Ça va être le bâton de dynamite. Avec lequel le Coyote essaye souvent de faire exploser bip bip. Mais bip bip. Il s'en sort toujours. Attention, on va voir comment il va s'en sortir dans la descente. Surtout le Coyote avec ce très bon départ. Bip bip. Allez, c'est parti pour Will le Coyote. Il le fait tellement bien, là. Regardez, ce beau virage. Ça va vite, hein. Ouais, ça va très vite. Et c'est un parcours pour lui, hein. Parce que regardez, à part cette chicane, là. Ouais, c'est dur, celle-là. C'est dépingle à cheveux, là. Ouais, ça repart. C'est bien géré. Hop, là-haut. Tension d'avis récupérée. Contrôle du véhicule. Super. Levé de la victoire pour... Le Coyote. Il fait le V avec ses oreilles. Il fait le V avec ses oreilles. Il fait le V avec ses oreilles. C'est là où il est fort. Allez, attention ici. Le piège. Sans trembler, vraiment. Sans trembler. Ça passe bien. On va bien gérer les chicanes, là. Dernière chicanes, celle-là, ça va très bien. Le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps. Le temps va être bon. Oh, quelle erreur. Aïe, aïe, aïe. Quelle erreur. Ça passe tout de même. Oh, 53-81. Alors, quelle arrivée mouvementée. Il s'en sort vraiment bien. Quelle erreur sur la ligne. Il s'est relâché. Faute de concentration. Quelle erreur. Incroyable. Oh là 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 là. Alors qu'il avait fait le plus dur. Il s'en sort bien parce que ça passe. Il avait fait tout bien. Il s'est craché juste à l'arrivée. Heureusement, il a franchi la ligne quand même. Mais alors... Il y a toujours une fin désastreuse dans Bipip et le Coyote pour le Coyote. Elle a failli être terrible cette fin. Mais là, heureusement, il a atterré sur la ligne d'arrivée. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ne jamais relâcher. Total. Alors, vous ne viendrez plus chez eux par hasard, j'ai l'impression. Bon ben voilà. On a compris un petit peu la thématique. Oui. Ouais. C'est pas trop du goût du jury. Non, la note est pas terrible. Bon, ils sont pas foulés non plus. J'avoue. Allez, avec cette voiture Lego. Let's go. Mais pour l'instant, ça part plutôt pas mal. Attention, la petite piscine ici. La piscine à haut. La base a tremblé mais ça passe. La réception a été très très... Ça va être dur sur les trois petites... C'est une voiture Lego. Trois petites marches, ouais. Allez. La première chicane. Elle sait que derrière la première chicane, il y en aura une deuxième. Allez, c'est parti. Attention, c'est là que ça va être difficile pour lui. Trois minutes. La voiture se disloque. Mais il reste l'essentiel. Les roues. Il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. Juste la structure mais ça passe bien. Allez, il va faire un bon temps, frère. Il va faire un bon temps. On va regarder... 56 secondes. Pas mal. Trois, ouais. C'est une totale réussite. Mais par contre, on a eu un strip-tease de la bagnole. C'était avant. Quand il y en avait encore. Et puis après, il n'y en a plus. Après, il n'y avait plus grand-chose. Surtout à cause de... Il finit souvent une course à poil. Oh là là là, terrible. Zanahoria. Alors, c'est quoi ? C'est des lapins ? Oui, ce sont des... Des petits lapinous. Et je suppose que derrière, c'est des carottes. C'est une buniche de Playboy. Donc on a des lapins-lapines. Et derrière, c'est une carotte géante, j'ai l'impression. Exactement. Et voilà. Scénario recherché. Prise de risque. Je suis fan de cette carotte. Mais je vois bien. Alors ? Bah pas tous, hein. Il a pas trop aimé, ouais. Il doit pas être végétarien. Il doit pas aimer les légumes. Ou sa mère lui en pensait trop quand il était petit. Et du coup, voilà... Pourtant, ça rend aimable la carotte. Il a développé un trauma. Aïe. Attention, en parlant de trauma, attention à pas faire trop les malins. Ouais. Parce que là, on part très vite. Ouais. Oh, il s'est bien fait. La piscine. La piscine. Hop, 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 hop. Superbe. Les carottes ne sont pas encore cuites. Non. Pour l'instant, c'est pas râpé pour la carotte. Non. Ça tient. Il est dans son jardin, là. Ouais. Levé du lapin. De la victoire. Eh, mais écoutez, on approche de l'arrivée. Et on va regarder le chrono, hein. Parce que ça va très très vite. Ça passe la chicane. Superbe, attention. Allez, allez, allez. Ouh. 51 secondes. Ah, c'est bon. Et c'est même bon duel pour la carotte. Super temps. Magnifique performance. Pour ce garçon-là qui marque les esprits. Ouais, on dit votre caisse à savon a l'air extrêmement bien conçue. La suspension a l'air très solide. Bravo. Bravo à lui. Ouh là. Voici, alors. Il y a Pénélope Jolicoeur, des Fous du Volant. Et puis, ah oui, oui. C'est les personnages des Fous du Volant. Ah, mais je croyais que c'était... Mais si, si, c'est... T'as famille Chewbacca, moi, non ? Mais ni, les poilus, les hommes préhistoriques. C'est votre culture, ça. C'est votre génération. Oh, c'est votre génération. J'ai reconnu Pénélope, ça c'est sûr. Attention, regardez. Regardez, on y est là. Ah oui, les Fous du Volant. Tout à fait exact. Et oui, c'est parti. Il est tellement fort. On m'impressionnerait toujours. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Véhicule large qui bloque dans le virage. Ils ne sont pas très très fous au niveau du volant par contre. Non mais regardez ici. Voilà, la roue gauche qui impacte terriblement le virage. La perte de contrôle. Et terrible désillusion. Eh oui. On y retourne. Mais voilà, c'est un peu K1, K1. Il n'y a plus rien qui tient. Alors j'ai retrouvé les hommes préhistoriques. C'était Rock et Gravillon dans les Fous du Volant. Oh, Rock et Gravillon. Rock et Gravillon. Bah voilà. C'est tellement fort. Rayon X. Bon ça doit vouloir dire rayon X. Je ne sais pas si c'est pas que je n'allais plus. Oui, mais flou, vous m'impressionneriez toujours. Je pensais qu'il y aurait un os dans votre traduction mais pas du tout. Alors les costumes sont signés... squelettiques. Oui. Yuan Riou. 30, voilà. Petit 30. Pas terrible, terrible cette histoire. Est-ce que ça va être mieux au niveau de la caisse à savon ? En tout cas. Allez, c'est parti. C'est parti, ouais. Ouf, et c'est très mal parti. Mortelle randonnée. Oh là 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 là. La perte de contrôle avec ce premier virage. Regardez. Et hop là, tout de suite. Le bras gauche là. Sur cette chute. On est reparti. Qu'un cas. La piscine. Oh là là. Ah ouais. Problème de direction, si je peux dire. C'est pas bon du tout. La caisse à savon qui souffre de plus en plus. Ouais. On y va tout doucement. On y va tout doucement. On évite même les petites marches. Doucement. Mais sûrement. La machine n'est pas très bonne. La voiture est en souffrance. Du coup, on a perdu du temps. Mais on va essayer de finir tout de même. Ouais. Bah écoutez. Au moins, elle est au bout de la course. C'est un aboutissement pour tous ces concurrents qui passent des semaines à fabriquer leurs machines. Et voilà. Le temps pas terrible de 33. Et une dernière gamelle. Histoire 2. Finir en bosser. Catastrophia. Catastrophia. Exactement. Et la gamelle en caméra subjective. Baywatch. C'est alerte à Malibu ou ça ? Oui. Alors allez où Pamela ? Il y a des bombes à eau. Ils sont en train de la gonfler Pamela comme la vraie. Vous ne manquez pas d'air. Et donc on va avoir une caisse à savon j'imagine en forme de jet ski. Pour être un peu dans la thématique. Eh bien vu. Qu'est-ce que vous êtes forts. Alors. Il y en a qui cherchent son panneau. Voilà 8 quand même d'accord. Oui regardez Pamela. Allez. Allez. Cette fois-ci on y va. On y retourne. Allez il traîne Pamela dites donc. Ah bah c'est gonflé quand même de faire ça. Oui et ma foi l'engin qui devrait être pas mal. On va voir comment ils s'en sortent mais l'assise est bonne. Elle a perdu sa bouée Pamela. Et le temps devrait être pas mal hein. Le temps devrait être pas mal. Pour pas trop faire le show mais. Je ne sais pas quelle est la symbolique de ce truc là. Dire que c'est une traîneuse je ne sais pas. Je ne comprends pas mais. C'est pas sympa pour Pamela. On ne la respecte pas Fred. Je suis très chafouin. C'est le chrono que je regarde Flo. Ah bah oui. Moi je regarde Pamela. Attention. Le tremplin. Attention attention. La résistance. Allez que ça saute. A la chute là peut-être. Ouais on s'est bien levé pour un scooter des mers c'est logique. C'est presque de la triche hein dites-moi. Ouais. En tout cas. Il va faire un tank canon. Comme Pamela d'ailleurs. Ils vont faire un tank et en jet ski. Alors. Une 4. Ouais. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Surprenant. Parfois l'impression est trompeuse Fred. Ouais parce que voilà. Il y avait tout pour faire avec un engin particulièrement dédié à ce type de saut. Et pourtant. Et pourtant. Regardez ici. C'était parfait mais le temps pas si bon que ça. Non non non. Je pensais qu'ils avaient fait un petit peu mieux que ça. Ouais je suis un peu déçu. Alors. On enchaîne. Casa Fantasma. C'est SOS Fantôme. C'est Ghostbusters. D'accord. La slime. Voilà. C'est bien un SOS Fantôme du côté des Casas. Who are you gonna call ? Ghostbusters. There's something wrong in your neighborhood. Who are you gonna call ? Ghostbusters. Bonne note artistique. 40 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut faire la différence. S'ils font un bon temps à bord de leur véhicule. Oh la la la. Oh la la la. SOS. SOS pas fantôme du tout. SOS tout court. Et bah allez donc. Et puis regardez le capot qui explose sous l'impact. Ça va être très difficile de repartir. Bah ça repartira pas. On a pas été loin. Premier virage. Il faut finir à pied. Bah oui c'est pas con finalement. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire une caisse à savon ? Quand on a des jambes. 30 heures de travail pour 3 secondes de descente. Voilà mais du kiff. Ils sont contents voilà. Principal cette partie-ci. Evidemment pas de temps pris en compte. Oh la la. C'est les Vikings. C'est ça ouais. Team Balala. Bah oui. C'est les Vikings. Pas trop Chilien ça. Non pas trop Chilien. On a voyagé. Bah parce que les Drakars sont allés très très loin. Jusqu'en Amérique. Enfin pas en Amérique du Sud non plus. En tout cas regardez. L'exotisme paye. Ouais. Bah le voilà le Drakar. Allez Vikings saison 1. C'est parti. Un vrai bus pour ce Drakar. C'est un Drakar noir. Ouais. Il n'y a plus d'espoir. C'est même un Drakart finalement. Oui. Quand on y pense. Eh oui. C'est pas mal fait du tout. Ça navigue bien cette affaire. Ouais. Bon ça va pas hyper vite. Il est très long ce véhicule. C'est un Drakar en barre. Qui avance tout de même à son rythme. Mais attention au Drakar embolage. Ouais. C'est un changement virage bien fait. Ça passe. C'est bien. C'est bien piloté pour l'instant. Allez. Les trois marches. C'est bien fait. Hop hop hop. Ouais. Sans trembler. Superbe. On est bien. On est bien. À suivre le temps. Ça manque un petit peu de vitesse j'ai l'impression. Ouais. Mais bon. En tout cas ça va aller au bout sans problème. Ouais. C'est très bien fait. Et le finish. Alors le temps. Au bout des minutes peut-être. Ouais. Une minute une. Ouais. On l'a bien senti. On l'a bien senti que ça manquait un petit peu de vitesse. C'était très propre. Mais ça manquait de... Allez de quoi ? De prise de risque un petit peu. Là on était stable. Un petit peu frileux. Ouais. Oh mon flow. C'est le Haka. C'est le Haka ça. C'est le Haka ça. Bien sûr. Le Haka. Mais pas que dans le monde du rugby. Par contre j'ai l'impression que cette caisse à savon va être colossale. Parce que là on a une statue de l'île de Pâques. Allez je vois des roues. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bah il casse tout. Bah 50. 50 quand même. On a aimé. On a aimé du côté du Chili. On a aimé mais au niveau de la maniabilité je demande à voir. Oh la la la. Alors c'est parti pour cette statue de l'île de Pâques. Allez. C'est parti. Haka bien conduire pour arriver à l'arrivée. Alors. Ça tanque bien. Ça va vite. Est-ce que ça passe là ? La piscine. Oh la la non ça ne passera pas. Trop d'empattement au niveau des roues. Absolument. Mes messieurs trop larges. C'est terrible cette piscine où l'on coule. On essaie de remettre tout ça en ordre. Ah oui. J'ai. Ils ont touché le fond de la piscine mais ils n'avaient pas de petit plus de marines. Oh la 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 la. Et la compréhension totale de l'équipe. C'est le bazar. C'est le bazar là. Ils ne sont pas bien coordonnés. Il n'y a pas de cadeau pour cette statue de Pâques. Pourtant ils sont à 4. Allez. Dernière chicane. Le saut. Ça fait peur. Franchement très honnêtement. J'ai très peur. Je doute. Je doute. Oh la la la. Oh la la la. Ils ont planté. Refus d'obstacle. Oh la la la. La caisse assez avant elle n'en pouvait plus. Oh la la la. Laissez-moi tranquille. On le sentait venir. Elle a dit laissez-moi tranquille. Le AK. Mais le AK catastrophe. Ah oui. Le AK carrément raté même. Oh la la. Le AK de fer en l'air. Ah oui. Allez. On essaye de finir. Il faut piloter quand même. Attention. Petit passage de chicane. Et le temps qui doit être. Un catastrophique. Même un cataclysmique. Un 1,40. Oh la la la. Bon bah. Oui. Pas de terrible. En tout cas. Ils remporteront sans doute. Le prix de la plus belle gamelle. Ah c'est sûr. De la course aujourd'hui. Ah carrément. D'aucuns s'en contenteront. En tout cas. C'est sûr qu'ils ne vont pas gagner autant. Qu'est-ce que c'est ? Calfétine con Rombovan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me souviens que c'est peut-être un programme pour enfants. Un mélange de Casimir et de Chewbacca à gauche. Oui. Ah oui. Chewbaccazimir. Ah oui exactement. C'est Chewbaccazimir. Chewbaccazimir absolument. Très bizarre. Oui oui oui. Je le reconnais. 49. Ça l'est beau. Eux ils ont l'air d'apprécier Fury. Oh la la. Qu'est-ce que c'est ? Ça risque pas d'aller où ? Oh la la. C'est quoi ? C'est une... Je sais pas ce que c'est. C'est une croissant de lune avec des lunettes. Oui c'est... Voilà. Croissant de lune noire à lunettes. Très logique. On virage. On rigole on rigole mais en attendant ça déroule. Pour l'instant ça passe. C'est un peu une tête de mignon aussi. Non ? Oui c'est... Une tête de je sais pas quoi mais c'est une tête. On a perdu là. On a perdu le fil. Allez. Le bon coup d'œil pour cet engin à grosses lunettes. Attention ici. La piscine. Oh facile. Très facile même. Surprenant. Avec des lunettes de plongée c'est normal de bien passer la piscine. C'est pas faux. Allez. Chicane. Bah ça a l'air assez maniable ce truc finalement. Ça a l'air bien. Ça a l'air un petit peu plan-plan par contre. J'ai pas sûr que ça aille très vite. Ça va pas très vite. Ça c'est sûr. Non. On va pas se faire flasher. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Attention. Voilà. Tranquille. Et c'est stable. C'est un peu chaud là. C'est sûr. On a rasé un petit peu la botte deux fois. On va pas en faire tout un fois. Ça enchaîne. Et le temps date la minute sûrement. Oh ouais. Sans doute. 1-0-9. On a fait ce qu'il fallait. Ça a manqué de vitesse. Bon ça a manqué un peu de tout. Il y avait de la stabilité en fait. Ouais. Ça au niveau stabilité. On peut pas l'enlever. Mais c'était pas gagné d'avance. Il y avait quasiment que ça. C'est un peu le problème. Ça a bien sorti la souris aussi. Alors. Qu'est-ce que c'est là ? El Cacero. El Cacero. Alors ben. C'est du boutique-shake hein. On remue le popotin. On frétille. Ouais. Ça va pas trop plu au jury ça. Bon. On a vu mieux hein. Je crois être de vrai que je le dire. Allez. Ah regardez. Petit fruit et légumes. Oui. C'est un stand de fruits et légumes. Pourquoi pas. Qui perd ses fruits. Oh la la la. Il a accroché. El Cacero. Et regardez. La roue qui prend la botte de foin. Ça accroche. Ah. Peut-être à queue. Virage et 2 et K0. Regardez. C'est très mal engagé cette histoire. Bah il va falloir se remettre droit. Donc euh. On perd du temps. Et. Allez. Il va falloir cure de vitamine sur cure de vitamine. Attention. Attention. Oh la la la. Toutes les oranges. Toutes les oranges. Toutes la vitamine C qui tombe là. La vitamine A. La vitamine B. La vitamine D. C'est les nectarines. Ça va pas du tout. Oh. Ah c'est. Il va finir en compote hein. Oui. C'est terrible. Le refus ici sur la piscine. Et on va essayer de finir. Regardez hein. Ce plan large. Alors. Ça ça passe tranquillement. Ouais. On est un peu secoués mais. Pas de soucis. Accélération. Et la dernière ligne droite. Le temps au delà de la minute bien sûr. Ouais. Sans doute. On va venir mourir là derrière en 1'37. Bon bah écoutez. Ouais. C'était pas. C'était pas fameux cette affaire. Non. Alors. Cette équipe d'orange là. Performance totale 42. Qu'est ce que c'est là. Après photo. Allez. Qu'est ce que c'est que c'est. Ah c'est une caméra. Un appareil photo. C'est pas drôle. Je comprends pas très bien l'objectif. On est parfois un petit peu déboussolé. Oh là là. On prend pas les trucs. Le truc à ce qu'on comprend là. C'est qu'on a mal géré la trajectoire. Direct dans le bot. Regardez. C'est sûr. Hop là. Allez c'est reparti. Il a poussé comme au bobsleigh. Il est de la vitesse à l'engin. Mais tellement difficile à conduire. Tellement difficile à diriger les roues. Regardez actions bloquées. Il faut les remettre. Eh ben oui. Pas terrible ce système de roues là. Ça va être compliqué. Ça passe. Oh là là. Et on est tombé derrière. Ça glisse. Ça glisse. La piscine a été. A débordé. Complètement. C'est une piscine à débordement. Et pendant ce temps là. Le pilote qui regarde derrière. Alors voici. Regardez les trois hommes en arrière. Voilà. C'est trempé. Et sur le plastique là. C'est fatal. C'est fatal Bazooka là. Ah là oui. Grosse gamelle derrière. La piscine était fatale au suiveur. C'est terrible. Ah ça les fait rire. Écoutez. Ce qui me prend les fait rire. C'est le chrono. Parce qu'on y arrive gentiment. Et ma foi. Ça n'a pas de carrière terrible. J'ai l'impression qu'ils ont mis deux mois non ? Ouais. Ils ont essayé de griller les feux. De passer orange. Mais. Pas sûr que ça soit très bon. Oh là. 2h08. Quand même. Si c'est pas 2h08. En tout cas. C'est vraiment pas terrible. Allez. Concurrent. Suivant. À venir. Les Simpson. Les Simpson. L'autre Simpson. Au Chili évidemment. Parce que c'est international. Alors on a été jusqu'à se peindre sur l'oreille visage en jaune. Ouais. Pas mal du tout. Le souci du détail. Bien. Et le bus bien sûr. Il va très vite ce bus. Ça va très vite. Il va très vite. J'espère qu'il n'y a pas des enfants à l'intérieur. Non. Il y en a pas apparemment. Il y a même plutôt un bon pilote. Un bon pilote. Ouais. La piscine. Oh 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 oh. Ça saute dans tous les sens. Ah là là. Regardez le pare-chocs qui va freiner. C'est dommage. Mais enfin quand même c'est bien. Pour l'instant ça tire. Oh regardez la caméra embarquée. Spectacular. Hyper spectaculaire. C'est bon. C'est très bien piloté en tout cas. Allez le saut. Attention à l'obstacle. Allez. Faut bien le prendre celui-là. Faut bien le prendre. Il prend tous les risques. Superbe. Superbe. Il explose. Ça va faire un temps canon. Ça va être un temps formidable. Je pense qu'on se dirige vers le meilleur temps Fred. Viager à la chicane. Repartir. Poussez-vous. Poussez-vous. Je mettrais bien un petit donuts dessus. 54,47. Superbe. Super temps. Très très belle performance. Un bout de temps. On voit ici ce passage super important. On a bien passé. La piscine s'est pas passé loin. Ça a failli exploser. Mais ça a payé. Regardez. En caméra embarquée. Allez quand même. Ça va super vite. Il a super bien conduit. Il a super bien conduit. Il s'est entraîné toute la semaine. Il est très content. Il a fait le max. Alors. Timo et Pumba. C'est le Roi Lyon. Dernier concurrent. Aujourd'hui. Dans cette course. Le caisse à savon au Chili. On a eu les personnes à l'entrée. Le bonheur des enfants. Et des grands. Allez. Timo et Pumba. Est-ce qu'ils vont finir les Rois ? Non pas. Pas Lyon. Mais les Rois de la course. Très bien. Tout ça. À la fois esthétique. À la fois pratique. Regardez. Ça prend une balle un peu les Rois avant. Ça tient pour l'instant. Ça tient pour l'instant. Allez. Mets les gaz. Mets les gaz. Ouais. Ouais. De la vitesse. Ça manque un peu de vitesse tout de même. Allez. On va essayer de tenir là. Superbe. Dernière ligne droite. Bien gérer les chicanes. Et Simba sera fier d'eux en tout cas. Car Timo et Pumba réalisent un parcours excellent. Simba le chrono. Mais regardez. Ça a touché la roue. 54. C'est pas mal. Pas mal. Et ça finit comme ça. C'est pas Timo et Pumba pour rien. Pumba ! Are you okay ? Come on ! Wouh ! Allez. On revoit ici. Ça décolle bien. Superbe réception. Ça tient. Ça tient bien. Et ça passe. 54 secondes. Très bon temps. Super temps pour Timo et Pumba. Alors. Le classement général. L'île de Pâques. El Moy avec Estabel Gamel. Deuxième. La team Balada. Très jolie. Un peu frileux les Vikings. Ils sont deuxièmes. Et numéro un. Incroyable. Carl Settin con Rombosman. La claire de lune. Alors. Vous avez vu qu'au final. C'est pas les meilleurs chronos qui ont gagné. Mais la note artistique est comptée sur ce coup-là. Particulièrement. Et on a passé encore un très très bon moment. Parce qu'il y a eu cette surprise artistique. Flo qui a un petit peu changé la donne ici au Chili. Absolument. Il y a des artistes. Bravo à eux. Merci Fred. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne l'équipe. Et à bientôt pour une nouvelle course de caisse à savon. A très vite. Ciao ciao. Ciao. Bienvenue en Inde. Pour une course de caisse à savon. Les courses de caisse à savon. Around the world. Avec mon Fred Lecanu. Ça va Fred ? Salut mon Flo. Salut à toutes et à tous. Très heureux de vous rejoindre pour ce moment d'anthologie. Vous allez voir. Une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des moments d'anthologie. Et puis des caisses à savon que vous connaissez par coeur. Et la première équipe qui va s'élancer. Elle s'appelle Death Lions. Vous connaissez le principe des courses de caisse à savon. On construit cette petite caisse personnelle. On la décore du mieux possible. Avec une petite chorégraphie pour avoir une note artistique qui comptera sur le final. Et puis après on dévale la pente. Et on va découvrir le circuit aujourd'hui en Inde. Avec pour commencer un énorme virage incurvé. Il faut prendre suffisamment de vitesse. Chose faite. Ça passe. Allez l'accélération là. Accélération. On est sur du pavé. On est sur du paveton. Voilà. Bon pour l'instant ça... Oh la 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 la. Il est parti en avant. Gamel avant. Ah oui. Regardez. Il est venu se mettre sur l'avant là. L'impact terrible et la roulade. Ça a explosé. Oh la 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 la. Ah il n'a pas eu de bol et même pas de Bollywood. Pas de Bollywood pour lui. Il a planté. Il a planté. Regardez. Et puis là il ne redémarrera pas. Ça je vous l'assure. Ouais. Il s'est eu la foule quand même. Il y a une très belle ambiance aujourd'hui en Inde. C'est super. Et on va enchaîner. Avec Batman. Et pourquoi pas. C'est ce qu'il fait Batman. Il donne de l'argent Batman. Bah Bruce Wayne vous le savez. Et blindé. Et blindé. C'est une batte mobile. Mais alors c'est pas vraiment celle des films. On va voir. Elle a l'ancienne scène. Le virage. Oh il a tapé. Il a tapé. Il a tapé la botte de foin. Regardez. Le batte départ. Oh la la. La roue qui est éclatée. C'est pas bad du tout ça. C'est bad. C'est pas bad. Très mauvais. Avec tout de suite. Regardez. C'est un pacte là de la roue ici. Le premier virage il fait la différence. Et voilà. Oh très compliqué. Et Batman qui rentre à pied. Et Robin n'est même pas venu l'aider. Alors. Keith and Keen. Qu'est ce que c'est ? Ah je ne sais pas. Ils ont l'air excité en tout cas. Ils ont l'air chaud. Oh mais si. Ah si. C'est un Pokémon. C'est Tortank. Oh la la. Vous êtes trop fort. C'est Tortank. Tortank. Voilà. Quelle culture mon Flo. Oh il crache des trucs et tout. C'est trop bien fait. Pokémon. Attrapez les tous. Allez. On y va sans l'heure. Est-ce que ce Pokémon va attraper une place sur le podium ? Pour l'instant. Bien géré. Bien géré ce virage. Allez. C'est là qu'il faut être bon. Une bonne évolution pour l'instant. Espérons qu'il ne finisse pas dans les Pikachu. Hop là. Le passage bien fait. Ça passe. Allez. Faut tenir. Allez. On y va. On y va. Deuxième. Tellement bien géré. Il met le Drac au feu. Eh oui. Attention. Il ne faut pas se tromper parce que le Tortue. Eh oui. Et c'est un kart. Mais un kart Pokémon. Et c'est tellement bien fait. La ligne d'arrivée. Bravo à lui. 50 secondes. Très belle performance. Ça va être un très bon temps ça. Ça sent le podium. Ah oui. Regardez ici. Tellement bien géré ce virage là. Il a levé la main pour se laisser pour que tout le monde l'encourage et du coup il a fait une petite faute de cœur mais bon ça a été quand même arrivé. Ça arrive. Ça arrive. L'enthousiasme. On fait le show. Bien sûr. On oublie l'aspect sportif. Vichy Tra Boys. On est dans la thématique là. Attention. C'est parti. Avec cette caisse à savon de couleur rouge. Oui tout à fait. Autumne. Iber. Allez c'est parti. La poussée pour prendre un maximum de vitesse au départ. Ça téléphone. Oui tout à fait. Écoute. Maman est près de toi. Il faut lui dire. Maman c'est un virage pour toi. Oulala. C'est bien passé. Il a perdu le combiné. Il ne pourra plus appeler sa mère. Je le raccroche. Et là il décroche. Regardez les roues. C'est pas bon. C'est pas bon. Attention. Oulala ça passe. Miracle. Mais regardez. Encore une. Ça va être difficile. Hop 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 hop. Oh la la la. Explosion. Les roues sont explosées. On l'a vu venir Fred. Ah ouais. La roue fine. Quand la roue fine. Ah la roue fine c'est pas bon. La roue pète. Regardez ici. Il décroche un petit peu. Jusque là c'était passé. Et puis là les roues ont lâché. Voilà. Et les roues lâchent et fours en lâchent. Et c'est la panne. De retour Monflo pour de grands moments. Malia Kivatli. On est en Inde aujourd'hui. Pour cette course de caisse à savon. Ah et bien on a pas forcément toutes les référents j'ai l'impression. C'est vrai qu'on est parfois un petit peu secs là pour vous expliquer. Allez c'est parti avec cette. Là c'est simple. C'est une Formule 1. Petite fusée. Oui je sais pas ce qu'il y avait devant le nez là. Allez le virage incurvé qui passe très bien. On prend de la vitesse. On en a pas perdu en tout cas. C'est plutôt pas mal. Regardez ici. Attention sur l'impact. Le saut. Attention la réception pour les roues. Ok super. Oh la roue qui brille un peu mais ça tient. Ouais ça tient attention. On a libéré l'aileron. On va reprendre un petit coup là. Ouais que c'est bien fait. Bravo. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez faut finir maintenant. Dernier virage. Et on va jusqu'à l'arrivée. L'accélération jusqu'au bout. On va être sur un très bon temps Fred. Oui c'est pas mal du tout. Bravo à lui. 23 secondes. Meilleur temps. Meilleur temps. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal Flo. Pour Maïa. Et l'abeille qui pique. J'ai eu peur pour les roues. Vous avez vu un peu l'impact sur la roue avant là. Et voilà. La ligne d'arrivée. T. Avec Pan Bajabarat. J'ai bien fait d'aller chez l'orthophoniste. Avant cette retransmission. Pas mal de voyelles quand même. Allez on y retourne. Avec cette petite danse. On rappelle que c'est important. Oui. Séduire les juges au niveau scénario. L'impression artistique compte. Et peut vous faire rapporter quelques points précieux. Allez c'est parti. On arrête. Des petites bêtises. Et place désormais à ce char magnifique. Ce charmant. Et ici ce virage tout de suite. L'impression que ce n'est pas un char à bien. Ça passe. Très bien fait. C'est une deux chevaux. Magnifique. Allez premier saut. Alors comment on va résister ce char. Superbe. Ça passe. Ça va vite. Ça va vite. Ça va loin. Allez faut tenir. Il est pas mal du tout. Il a bien tourné. Et il est gêné par la licorne qui vient d'exploser. 36 secondes. Pas mal du tout. C'est bien quand même. C'est très bien. C'est dommage parce que la licorne l'a un peu gêné sur la fin. Il était tellement rapide. On revoit ici. La dernière ligne droite et cette licorne qui le gêne. On a perdu quelques précieuses secondes. C'est dommage. Et le spectacle continue. Finding Dory. On est dans cette ambiance hindoue. Oui oui. Des pétales de fleurs. On les aînes. Pour l'instant les aînes. On va l'attendre un petit peu moins quand ça va démarrer. Alors la thématique. J'ai un désespoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti. Patrick Porter. On a bien géré. On ne va pas très très vite. Pise de vitesse là. Attention. Ça passe. Ça ne va pas hyper vite mais au moins c'est solide. On ne peut pas tout avoir. C'est solide. C'est solide. On a quand même perdu quelques fruits sur la route. Attention. Ok. Bien géré. Pas mal, pas mal. Super même avec ces derniers moments là. Un petit peu d'instabilité. Mais un très bon temps. 39 secondes. 39.03 on est bien. Assure la prestation. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement. Il y a peut-être eu mieux. Mais je peux vous dire il y aura pire. C'est bien. C'est bien. Réalise mon flow. Vous avez vu ça ? N'est pas mal. C'était génial. C'était génial. Je me suis senti en contrôle. C'était vraiment une drive. C'était vraiment une drive très rapide. C'était bien. Oui. Les cadets de l'espace. La 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 la. C'est country. C'est un peu bizarre comme mélange. Des indiens, des hindous. Un peu le cœur trop de chaise j'ai l'impression. On hésite. Ouais ouais. Pas des commentaires culturels. Parce que là non. C'est parfait. Ok. Allez Pan. C'est parti. Ce départ canon. Et la roue du Pan. Pan. Pan dans les dents au niveau du chrono pour l'instant. Parce que ça va pas très vite. Il tient pas très bien son rang Pampan là. Non. Petit saut. Ça veut dire qu'on voit pas grand chose. Là on voit rien. Bah avec ce coup là et ses plumes. Ça cache beaucoup. La plume dans le cou. Et la vitesse pour finir. Oui pour finir quand même avec un temps. Pas fou je pense. Alors. Combien combien. 44 secondes. Pas si mal. Surprenant. Il est assuré. Et voilà. Surtout ce virage d'entrée tellement difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est Jean-Michel au nom de BATOPÉ. Paf, 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 pouf, pouf, pouf. Clap, clap, clap. C'est reparti mon flow, les Blast Boys. Les Blast Boys. On est sur du hip-hop. Slow. Et encore Tortang, dites donc. C'est leur Pokémon préféré, j'ai l'impression. C'est la thématique de dingue. Un jour, je serai le meilleur descendeur. On lui souhaite en tout cas. C'est parti pour ce Tortang. Franchement, regardez. Bon, ça a pas l'air drôle et bien droit, mais c'est joli. Le virage, ma foi, pas si mal. Des petits sauts. Comment on va s'en sortir ? Pas mal du tout, ma foi. Aïe, 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 aïe. Et non. Et non. Aïe, 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 aïe. Il s'en veut. Il a eu tort. Tank, il a eu tort, Tank. Il a perdu la tête. Thor Tank s'est coupé en deux. Oh là là, quel carnage. C'est terrible. Si Pikachu voit ça, c'est terrible. On va essayer de repartir. C'est bien. Il a mis le saut, là. Ça va moins vite, hein. C'est une purée de tortues, là. Il reste grand chose. C'est un petit bus, un quart, un quart à passe. Allez. Oh là 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 là. Quelle mauvaise trajectoire. Oh là là, c'est fini. Il doit avoir les Pokéboules. C'est terminé pour lui, hein. Ça n'ira pas plus loin ? Non. The Maratha Riders. La petite chorégraphie qui va bien. Toujours. Ça rapporte des points, Fred. Eh oui, ça rapporte des points. Et puis après, le spectacle place à la course. En attendant. On découvre aussi. Et on se régale ici en Inde pour la suite de ce programme. Cette course de casse à savon. Allez. C'est reparti avec une moustache. C'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est parti. Attention au virage d'entrée. Moustache un peu large qui pourrait coûter quelques points précieux si elle devait s'accrocher dans les ballots de paille. Enfin, on ne va pas en faire tout un fois. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas très rapide. Manque d'aérodynamisme. On referme la porte. À nouveau, ces petits sauts bien gérés. Le virage ici. Virage sur la gauche. Et la ligne droite. On accélère. Ça va vite, là. Ça va vite. Et le temps, le temps. Le temps. 44. Allez, Moustache. 44-33. 44-33. Alors qu'on revoie ici. Voilà. C'était... C'était fantastique. C'était bien joué. On a enfermé la porte. C'était bien joué. C'était beaucoup de lucidité de la porte. Ça s'est bien passé. Mon câble s'est cassé. Wow, ok. C'est assez d'impact sur le second jump. Oui, mais nous sommes marathes et nous sommes fortes. Nous romps les gâtes, pas les cœurs. Je veux dire, vous venez autour de la bêche et vous swervez tout le monde. Il a un petit peu décollé. Il y a une roue qui s'est levée. Il a réussi à se réceptionner. Et encore de la danse. Les Red Gold Team. On découvre tous les aspects de la musique hindoue. Je vais en foutre sur ma playlist de l'été. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Très importante. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit avion. Un petit coucou. Avec des flammes. Très important ce virage. Très important. C'est bien fait. C'est bien géré. C'est bien géré. Même s'il a regardé. Voilà la perte de contrôle. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Trop de vitesse. Mal géré la trajectoire et l'impact terrible. Et tout mal géré, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la relance ici. Allez, on redémarre. Dans le dur. Ah, il a perdu des bouts de l'avion là. Ouais, il a perdu un eleron. Comme un avion sans ailes. Et sans lui, bientôt. Parce que là, il souffre. Le pilote. Qui relance comme il peut. Il vire sur la gauche. Et la dernière ligne droite qui arrive. Allez. Prendre un maximum de vitesse pour grappiller quelques secondes. Il faut finir. Et ça passe. Allez. 50-15. C'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais. Vu ce qui lui est arrivé. Il s'en sort plutôt pas mal, Fred. Ouais, il s'en sort plutôt pas mal. Parce que vous voyez ici ce passage très délicat. La mauvaise trajectoire déportée sur la gauche. Et l'impact terrible. Voici les loners and lovers. Elles sont seules et amoureuses. Oh mon Dieu. C'est terrible. Seules et amoureuses et bientôt toute seule en sur vitesse. Vous allez voir. Allez. Ah mais non. Ah là son chéri qu'il a face à lui. Il doit la piste. Les effets spéciaux. Alors est-ce que ça va la motiver d'avoir son mec en face ? Normalement Semer s'est regardé dans la même direction, Fred. Là c'est pas le cas. Semer, ouais. C'est regardé ensemble dans la même direction. C'est Saint-Exupéry. En tout cas pour l'instant elle est pas mal. On fait du Saint-Exupéry quand même. Faut le savoir. Regardez ça. Le saut. C'est bien. Encore un saut, ça tient. C'est bien fait. C'est parfait. Les roues qui commencent à souffrir. On est. Allez. Le dernier virage. Il faut tenir. Il faut tenir. C'est pas mal. On va regarder le temps. On va regarder le temps. Attention à pas lâcher. Oh l'erreur non ? On est passé. Superbe. Super temps. Super temps. C'est un couple en or. Très, très belle performance. Comme quoi l'amour ça donne des ailes Fred. Mais oui, vous avez raison. C'est votre côté sentimental. Mais parfois la vie vous les coupes. C'était incroyable. J'ai vraiment pensé qu'il allait se gaufrer. C'était incroyable. Elle a eu peur à un moment donné de se gaufrer. Sur le deuxième tremplin. Mais bon, c'est passé. Ah, vous voyez ce qui est marqué dans le bout. Happy Le Unmarried. C'est une séparation heureuse. C'est une éloge du divorce. C'est un peu ma spécialité. Et voici les Reels on Wheels. Alors, il a un caleçon Batman. Il y a marqué OOPS sur ses fesses. Voilà, j'ai pas trop compris la signification du truc. Je vous expliquerai plus tard. C'est pourtant très simple. D'accord. J'ai rien compris. Parce qu'il y a Batman, Buttman. Ah, Buttman. Butt Q en anglais. Man, Buttman peut-être. Je ne sais pas. C'est très limite. Allez, c'est parti pour cette... Avec ces pellicules de films. Un hommage au cinéma. C'est bon. Et voilà. Et voilà. Il a pris un shampoing anti-pelliculaire d'entrée. Voilà, les pellicules, il les a sur la tête. Je vous voulais dire. Quel mauvais virage. Ah oui. C'est un film d'horreur pour eux. Oui, bien sûr. Il a fait quoi ? 8 mm ? Peut-être 16. Au milieu 35. Team Renegades. Les Renegades. C'est très musical aujourd'hui. Oui, on est en mode... En mode danse. Je chazam à fond pour savoir quel morceau il s'est dit. Je vous vois. Je vous vois danser sur votre chaise. Oh bah oui. Je me trémousse. C'est le terme qui convient. Je me trémousse. Allez, c'est parti. C'est une sorte de fusée. Une fusée. Une fusée. Une fusée roquette. Une fusée avec des petites roues fillées. Oh là là. Les roues avant là. Attention, attention. Les roues avant. Ça, c'était mieux avant. Les roues un petit peu penchées là. Il crache le feu. Ça va être difficile là. Cet impact terrible. Regardez la roue arrière qui a plié. Ça va être terminé. Terminé. On n'a pas touché du bois parce qu'il peut plier. C'était une machine à roues voilées à vapeur. Regardez ici. Oh là là. L'impact terrible. Et cette roue qui s'écrase. Trop fine. L'impact trop fort. Exactement. Et voici Mission R3. Les balayeurs. Les nettoyeurs. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Il y a des clean-ups. Ça, j'ai compris. Du balai. Il faut y aller. Allez. Je serai la poubelle. Allez. C'est parti. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces roues ? On espère pour eux Fred que ce sera poubelle la vie. Qu'est-ce que c'est que ces roues toutes fines là. Oh, j'aime pas ça. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh. Il est parti trop vite. Et il est allé en haut de ce virage. Mais il n'a pas réussi à tourner. Il n'a pas tourné surtout. Il a fait un tout droit. Les roues ont dû se bloquer. Il a voulu aller peut-être tout en haut pour bien profiter de l'accélération. Sauf que voilà. Blocage est derrière. Aïe, 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 aïe. Perde d'équilibre, la chute. Manque de vitesse pour replonger. Il a plongé mais complètement. Allez. Hippie tank. Le tank hippie. Faites l'amour. Pas la guerre. Pas bon faire les deux. L'amour et la guerre. Mais l'amour c'est parfois la guerre. Allons, c'est parti. Allons voir ce premier virage avec ce tank. Tu vas voir ce que ça va donner. Pas sûr que ce soit un engin dédié à la victoire. Ça me semble compliqué cette histoire. C'est parti. Allez. Extrêmement large. Tank, il y aura des hommes. Oui, c'est très bien fait. Ça passe le hippie tank. Il est bien le hippie tank. Ah oui, départ canon pour le hippie tank. Oui, c'est même plutôt pas mal. La réception. Oui, c'est bien. Ça tient, ça tient. Et il va vite. Et il va vite. Si il réussit le dernier virage, il peut espérer décrocher un tank. Oh, il l'approche. Je trouve que j'ai peur. Ça passe, ça passe. Oh, il y a combien ? 39. 39.46, mais alors. Ça a été dur. Il a frôlé la correctionnelle un peu d'une fois. Ça a un peu tanké de gauche à droite. C'est incroyable. C'était incroyable. C'était drôle. C'était fun. En tout cas, c'était Kassassavon qui était bien armé pour la victoire. C'était Kassassavon qui était bien armé pour la victoire. Oui, nous, les grands hommes, nous sommes habitués aux canons. Bien sûr. Nous sommes habitués à regarder nos canons. C'est Frankenstein, la team Frankenwagen. Dans quoi il va être installé ? Oh là là, Fred. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, je demande à voir cette Kassassavon. On est sur une grosse roue arrière, deux petits trous avant. Et c'est dirigé par ces deux... Ça va pas très vite, ça. Ça va pas très très vite. C'est pas au moins comme ça l'avantage, c'est que ça va pas faire de tonneau. Ça passe tranquille, mais oui. Oui. Alors, au niveau ingénierie, il y a à revoir des trucs. C'est pas Frank Einstein. Non. Parce que si... C'est pas Franck Astic. Non. Pas terrible du tout. Eh ben, je vous annonce qu'il fera pas un ton monstrueux. Non. Il fera pas un ton monstrueux du tout. Écoutez, si vous avez des courriers à faire, Fred, c'est maintenant. Il se gamelle en plus, voilà. C'est terminé alors là. D'un autre côté, c'est normal quand on est Frank Einstein de finir en morceaux. Il faudra juste les rapiercer, quoi. C'est le moment Halloween, là, mais... Il ne vune pas des masses non plus. Allez, on finit. Ça a dû en une éternité. Oui, c'était un peu long. Ça va au goût. Une minute, cinq. Et il se prend une bonne botte de foin pour terminer. Voilà. Ce qui fut quand même une horreur totale. Et voilà. Et voici les Bananonians, alors. Ce sont des mignons. De moins moches et méchants. avec une banane. Oui, c'est logique. Là aussi, la banane. On en voit souvent dans les courses de caisse à savon. Ça glisse, forcément. Généralement, ça glisse tout seul. Allez, c'est parti. Oh, j'ai peur pour lui. Oh, par contre, c'est là. Oh, j'ai peur. Il est haut, là. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Ça accroche. Ça part pas vite. Il y a un truc qui freine. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un problème. La banane, un peu indigeste pour l'instant. Et la banane. Et voilà. Manque de vitesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez vu ? Ah, vous avez vu mon flow. Eh oui. Donc forcément, ça bascule. Terrible. Terrible désillusion. Eh oui. Il n'a pas eu de peau de banane. Non. Et c'est fini. Terminé. Et on enchaîne. Oh, R2-D2. Le côté obscur. Le premier ordre. Les Jedi. Et que la Force soit avec eux. C'est tellement bien fait. Allez, vite. Rentrez dans votre petit R2-D2. Un R2-D2. Un R2-D2. Géant. En tout cas, c'est original. Ouais. Est-ce que ça va être costaud, solide ? Est-ce que ça va au bout ? C'est bien fait. C'est joli. Mais attention. Est-ce qu'il va aller aussi vite que le Faucon Millénaire d'Anne Solo ? Pas mal. Pas mal le virage. Pas mal du tout. Allez. On va voir les roues à l'épreuve des sauts. Oh. Bah écoutez, ça passe. C'est joli. C'est pratique. C'est bien. Ça va pas très vite. Mais en tout cas... Il sent ça. Oh non. Le côté obscur. Le côté obscur. Le pire. Le pire contre-attaque. Le pire contre-attaque. Oh là. Regardez. La marche contre-attaque. Ah oui. Ça a plié. La marche de l'Empereur. Plié la roue A comme dirait Maître Yoda. Allez, ça continue. Alors on a The Other Guy, les autres. On a Spiderman. On a une sorte de monstre. Et puis on a un gars qui avait pas de costume. Alors il a mis une cheville. Je vais le dire. Qu'est-ce que c'est ? C'est prénétique. On a pas d'influence surtout. Ah mais c'est le bouffon vert. Oui d'accord. C'est le bouffon vert. Ah oui, je l'ai pas trop reconnu. Oui, le bouffon. D'accord. Par contre, je sais pas si... Il y a Spiderman, le bouffon vert. Et... Et l'autre. Et l'autre. Il est debout ? Ah bah le bouffon vert, il est toujours debout. Ah c'est pour avoir. Vous savez sur sa... Son véhicule en chauve-souris en métal. Il est debout. Ah mais c'est le bouffon vert. Et bah pour l'instant, il est... C'est pas mal. C'est pas méchant hein. Ouais, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Attention. Il va falloir tenir là. Il le saut pour le bouffon vert. Sur la réception hein. Parce que ça va tanguer un peu forcément. Comme il est debout. Ah mais c'est pas un bouffon du tout en tout cas. Ouais, c'est même pas mal. Il est loin d'être vert aussi. Très heureux de ce qu'il vient de faire. Et le bouffon vert, la ligne d'arrivée. Il va vite, il va vite, il va vite. Avec un super temps. Il a tous bouffé. Et bah voilà, attention. 35 tonsand. Magnifique. Magnifique performance. Ouais, un temps super pas vilain du tout. Pour cette posture très atypique debout là, c'est très rare de voir ça. Ouais. Et puis tout a tenu hein. Le costume, le matériel et le pilote. Pour une fois que le bouffon vert l'emporte, c'est pas si souvent. Si vous lisez Spider-Man hein. Le Goblin n'est pas sur les gliders. Donc nous devons imiter cette chose. Il dit que le bouffon vert est debout sur son petit vaisseau là. Son surf chauve-souris. Donc il a fallu essayer de faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'il avait cette position un petit peu particulière. Bonne job dude, il a perdu le show. Un pimento. C'est un piment. Oh. Pour pimenter la course. Bien sûr. Allez ça part fort. Attention ça pique ici. Ouais, bien fait. Pique un petit peu sur l'avant le piment mais bien rétabli. Ouais. On va voir combien il mesure sur l'échelle de Schofield. qui est l'échelle qui permet de mesurer l'intensité des piments. Oh la 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 la. Sortie de route. Pendant qu'on parle gastronomie et piment. Et épices et poum regardez. Oh la 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 la. Pourtant ça semblait tellement acquis. Et la roue. Ouais. Épices mais pas in love. Non, 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 non. The Death Roller. Les rollers de la mort. Ah bah viens un cercueil. Ah oui. Oh là. Ça gasse lui. Oh là. Ah oui. Il tape sur la mort. Et ils vont précipiter le cercueil vers le précipice. Et la piste. C'est les derniers concurrents mon cher frère. Ah c'est pas vrai. Et oui bah si. Ça passe si vite. Allez. Le cercueil roulant. Ouh la la. Ouh la la. Je le sens pas très très stable. Oh la la. Oh la la. Ça passe dans le mur. Difficilement. Allez. Maintenant on va attaquer les sauts. Il y a un virage avant. Bien vu. On y va. Attention. Premier saut. Ça tient un fil. Ouais. Ça va être compliqué. Il le sent. Il est pas à l'aise le garçon. Parce que là. Oh oh oh. Eh. Oh oh oh. Quoi. Il a. La mort. La mort qui pique du nez. Oh la la. Regardez ici. L'impact terrible. Voilà. Et ça plante. Et ça bascule. Et la roue qui s'écrase. Il a pas pu contrebalancer le poids. La roue qui s'écrase. Et la roue. Là d'avant. Le saut de l'ange pour le démon. Eh ben c'est mort pour lui. Ouais. Et on se demande bien qui a remporté cette magnifique. On va avoir le classement final de cette course de caisse à savon aujourd'hui dans l'Inde. Les Maratha Riders. Troisième. Pas mal du tout avec la petite moustache. Et les deuxièmes alors. C'est Hortank. Keaton Keane. Qu'est-ce qu'il avait été bon. Et les premiers. Et oui c'est le bouffon vert. Le bouffon vert. Mais attention. Retour de Spiderman. Il a été très speed. Et Herman. Ouais le driver. Le conducteur a été absolument génial parce que cette aile du bouffon vert là n'était pas très maniable. Mais il a fait un gros boulot au volant. Et c'est grâce à lui qu'on a gagné. We didn't sleep last night. We didn't sleep all night. Non ils n'avaient pas dormi de la nuit. Donc c'est pour ça qu'ils avaient un petit peu explosé. Mais enfin ça leur a réussi. Quelle belle victoire Bonflo. On s'est régalé encore ici en Ard avec vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Dernier coup d'oeil regardez. A très vite Bonflo. Et au bouffon vert. A très vite pour des nouvelles courses de caisse à savon sur la chaîne de l'équipe. On enchaîne encore. On se retrouve très vite. C'est parti. C'est parti. Nous avons dû faire des écrits et à l'air d'autres courses de caisse à la chaîne de la chaîne de la chaîne. Sous-titrage FR ?